Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue en 2015 et aussi à l'épisode 24 de Les Jeux sont faits. Oui, effectivement, bienvenue à l'épisode 24 de Les Jeux sont faits. Nous sommes en 2015, nous recommençons en force. Donc d'abord, qui dit recommencer en force dit travailler avec Grégory Bellacelle. Bien le bonsoir Grégory Bellacelle, ça va? Bonsoir Pat, ça va bien? Très bien, pourrais-tu rappeler aux auditeurs c'est quoi ton rôle professionnel dans la vie? Bien sûr, je suis senior game designer chez Warner Brothers Montréal. Très bien, et j'ai entendu que tu as amené un autre épatant collègue ce soir. Oui, un grand collègue et ami. Je vais te laisser l'introduire. Bien sûr, nous parlons de Nicolas Montaillet-Labossière. Bien le bonsoir. Merci Pat, merci de m'avoir invité, c'est gentil. C'est très plaisant, on a hâte de goûter à ton expertise. De l'y goûter, c'est sûr. Très bien, quelle est ton expertise en fait? Moi, je travaille comme Grégory, concepteur de jeux seniors, chez Warner en ce moment aussi. Et depuis le début de ma carrière en game design, ça a été sensiblement sur les systèmes de combat. Donc, depuis le début, on va en parler un peu plus tard, mais oui, système de combat à priori, un peu d'AI, mais surtout système de combat. Très bien, donc c'est ça, à ce soir, on va parler système de combat. Une note intéressante, on avait reçu Sébastien Lambottin qui avait parlé de système de combat, qui avait mis les bases en place. Ce soir, on va plus se spécialiser dans le combat corps à corps, pourrait-on dire? Oui, c'est parfait, c'est ma spécialité. Oui, c'est fantastique. Fait qu'on va essayer de regarder, au-delà des mécaniques de base, qu'est-ce qui donne un bon combat, comment on peut le fine-tuner en bon français pour le rendre meilleur. Donc, Nicolas, vous allez nous aider là-dedans. Mais avant tout, nous allons passer à l'actualité. Donc, nous allons commencer avec une nouvelle qui vient d'Australie. Comment commencer l'année de la plus belle manière, c'est en passant par l'Australie. Donc, dans le cas de l'Australie, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? C'est qu'ils ont refusé le classement du jeu qui s'enomme Outline Miami. La raison qu'ils ont donnée, en fait, c'est une représentation d'actes sexuels explicites. Il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que l'Australie bloque des jeux. normalement, de mon souvenir, et vous pouvez confirmer, messieurs, ils sont pas mal demandants, un petit peu comme l'Allemagne et compagnie. En fait, même jusqu'à récemment, parce que là, maintenant, ils ont un genre de classification pour adultes, 18 ans et plus, fait qu'il y avait un peu du M ou du PEI 18 en Europe. Mais avant ça, ils n'avaient pas ça. Donc, n'importe quel jeu vraiment trop violent, comme GTA, etc., pouvait être bloqué. Maintenant, en théorie, ça passe mieux, mais c'est ça. Ils ont encore le droit de refuser l'acquisition pour certains trucs qu'ils jugent trop poussés, on va dire. C'est ça. Et c'est justement le jeu en question qui s'est fait refuser le classement. C'est ça. Représentation d'actes sexuels pas mal explicite. Évidemment, l'éditeur du 10 jeux en question a répliqué à ça. Il s'est reposé la nuance qu'il avait mis en place, qui n'a pas été expliquée dans le rapport de cette organisation-là en Australie. C'est que l'acte en question peut être défité. Si tu fais l'acte, c'est le choix du joueur, ainsi de suite. Et supposément, ça s'inscrit dans la narration du jeu. Je ne sais pas de votre côté, messieurs. Avez-vous lu l'article à ce propos-là où je ne sais pas que vous avez entendu parler de l'acte en question? Je vais peut-être épargner les détails. Moi, j'ai joué au jeu au complet. J'ai adoré. Tu as joué au premier. Ça, c'est le deuxième. Oui, oui. C'est le deuxième. Je n'ai pas joué au deuxième. Je ne me souviens pas d'actes sexuels dans le premier, donc je n'étais pas au courant. Mais j'ai lu un peu, je ne sais pas c'est quoi exactement, à vrai dire. Mais ça reste du pixel art, donc je ne sais pas à quel point c'est explicite non plus. Je ne sais pas où se met la ligne de leur côté à eux. Grosso modo, on parle d'une madame qui se fait frapper assez fréquemment par la personne, elle se fait violer. Ce n'est pas tant. C'est quand même pas tant. À noter que c'est supposé être dans le cadre d'un film. Donc, en fait, c'est tout. La scène est fausse. Mais c'est sûr que je peux comprendre un peu que ça puisse choquer et trouver. Mais bon, comme tu dis, c'est optionnel. Et de deux, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'autre réponse des développeurs. En gros, qui ont dit, regardez, si le jeu ne sort pas en Australie, piratez-le de l'Internet. On n'a pas de problème avec ça. Donc, ça, c'est un peu, en fait, un rappel que c'est un peu hypocrite. En l'air où on est aujourd'hui, bloquer la sortie d'un jeu dans un pays, en fait, c'est complètement irréaliste. Parce que les gens qui veulent le jouer vont être capables de le trouver, sauf que ce ne sera pas légal. Ça va être piraté ou autre. Fait que c'est rendu là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau de débloquer comme ça la sortie d'un jeu. Non, définitivement. C'est sûr que j'ai lu, moi, la description de l'acte. C'est sûr que ça ne tombe pas nécessairement dans ma palette de goût. Mais je pense que c'est, en tant que médium, c'est aussi une position qu'on veut prendre. Il y a des systèmes en place pour éviter que des personnes qui ne sont pas équipées pour négocier avec ce genre de situation-là soient écartées. Mais au-delà de ça, regarde, ça a été fait dans d'autres films. On ne sait pas exactement de ce que ça traite d'une perspective narrative, tout ça. Puis c'est très, très, très dangereux après ça de dire « Ah non, il n'y a pas de viol dans le jeu ». Fait que si tu veux faire un jeu qui veut traiter intelligemment du viol, parler d'une situation de viol, bien là, c'est bloqué, puis bon, c'est un peu plate. Mais je ne sais pas, avez-vous eu un peu d'informations pourquoi l'Australie est particulièrement demandante de même? Je sais que l'Allemagne, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, les représentations de la violence, du régime nazi, tout ça, sont très, très, très contrôlés. Notamment, il paraît, Woffenstein est très ennuyant là-bas. Mais au-delà de ça, pour l'Australie, je ne comprends pas honnêtement. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler des antécédents. Je ne pourrais pas faire l'historique nécessairement du pourquoi, mais j'ai l'impression, en tout cas, je sais que pendant longtemps, il y a l'équivalent un peu du milieu de la justice, ou pas comment ça s'appelle là-bas, qui était très, très conservateur. Donc, il n'y avait pas de volonté nécessairement de tout ce qui était contraire à la morale, mettons, à l'essentiel d'entrer dans le pays. C'est pour ça que c'était très long. Ça a pris vraiment un peu un changement de garde au niveau politique pour que le nouveau rating de 18 ans et plus, en fait, soit accepté. Puis ça, c'est frais, là, c'est tout récent. Je pense que ça fait peut-être un an, un an et demi. Donc, c'est peut-être aussi une question que ça se met en place, c'est des trucs comme l'USRB aux États-Unis, ou même le Pays en Europe. Ça fait quand même plusieurs années que ça tourne, puis ils voient que ça marche bien. Peut-être que si le même jeu sortirait dans 5-6 ans, peut-être que ça sortirait à ce moment-là. C'est vrai, il y a peut-être, c'est un peu bizarre comme terme de même, mais il y a peut-être une période de calibration, on pourrait dire, dire, OK, ça, ça va dans 18 ans pour nous, ça va dans 17 ans, et ainsi de suite. Parce qu'on se le cachera pas, en Amérique du Nord, il n'y a pas une tonne de jeux qui sortent en 18 ans et plus. Normalement, c'est pas mal, ça tombe la majorité. C'est extrêmement rare. En fait, j'ai lu qu'il n'y en ait rien qui sort bientôt, qui aurait le fameux Adult Only. Oui, ah, oh! L'équivalent du 18 ans et plus, qui est Hatred, le fameux jeu où tu joues une espèce de psychopathe qui massacre des civils et qui a fait un peu scandale quand c'était annoncé avec Steam, etc. A priori, pour l'instant, le rating qu'ils auraient avec l'USRB serait un Adult Only, qui est le premier jeu que ça serait juste sur la violence et non parce qu'il y a du sexe. Donc, il y a un peu ces mécanismes-là aussi, en Amérique du Nord, mais ça n'empêche pas le jeu de sortir. C'est juste que tu ne vas pas jouer chez Walmart. Il y a plein d'endroits qui refusent de tenir du jeu Adult Only pour des raisons politiquement correctes, si on veut. Non, j'ai hâte de voir peut-être en Australie comment ça va s'ajouter et comment je crois que le jeu doit être évalué aussi sur d'autres territoires actuellement, de voir justement comment le jeu va sortir au du côté de l'SRB, le PEGI. J'imagine que j'apprends aussi, je me rappelle bien, ils ont leur système, je ne sais pas si le jeu est distribué là-bas, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Dans un registre plus joyeux et plus mercantile, il y a aussi le jeu Rock Band qui a annoncé son grand retour en termes de contenu. Il y a des nouvelles chansons qui ont sorti quand après, je ne sais pas, c'est quoi, deux ans de silence, il n'y avait pas de contenu qui était sorti. Dans ma tête, ça a été réglé, mais apparemment, non. Donc, ils ont sorti des nouvelles pièces pour Rock Band sur les consoles de dernière génération, c'est-à-dire Xbox 360 et PS3. Tu payes encore deux dollars, tu as encore tes chansons et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ça, et tu l'avais remarqué avant l'émission, Greg, c'est que Harmonix semble tâter le terrain pour une version de génération actuelle. Oui, il y a un sondage un peu qui est passé auprès de leurs joueurs, puis les questions ont l'air de voir un peu quel genre de nouveau jeu ils pourraient faire. et ils avaient déjà dit un peu que ça se pourrait que Rock Band revienne. Je veux dire, quelle meilleure opportunité quand les gens ont acheté des nouvelles consoles en masse et que les périphériques ne marchent pas sur les nouvelles consoles pour te revendre à un autre beau paquet avec plein de trucs en plastique pour 150 $. Et là, tout d'un coup, il y a un nouveau marché un peu pour rafraîchir peut-être la franchise. Je ne sais pas, toi, Nicolas, de ton côté, crois-tu qu'ils vont adopter exactement le même modèle, vendre un jeu à 60 $ avec des guitares en plastique ou tu vois d'autres scénarios alternatifs? Moi, j'ai l'impression qu'au niveau des périphériques, oui. Peut-être que le jeu en soi, sur un médium, un R-copy, un DVD, un Blu-ray, oui. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus sur la distribution en ligne parce que ça reste des chansons. Donc, veux, veux pas, des packs de DLC, c'est comme ça qu'ils roulaient avant. À la limite, je ne suis pas supplie que ce soit un downloadable game, carrément, où ils ont une version où on joue avec la manette, si on veut, jusqu'à ce qu'ils puissent un rhythm game, si on veut, puis que si tu achètes les périphériques, là, tu peux ensuite acheter les chansons puis commencer à jouer avec les amis. Puis tu as le micro, tu as la batterie et compagnie. Puis je pense que l'argent, ils font beaucoup plus sur les périphériques que le jeu en tant que tel parce que, veux, veux pas, c'est les chansons que les gens achètent pour eux qui leur donnent beaucoup plus de flots d'argent. Absolument, puis c'est intéressant. Tous les trucs que tu as nommés, si c'est déjà des trucs qu'ils ont fait, ça serait vraiment d'enrouler ça dans un produit ou un service comme bien des personnes aiment appeler ça. Donc, c'est ça, puis c'est assez intéressant parce que ce que tu décris, ça a été fait un peu du côté de Sony. Je crois que c'est SingStar qui a sorti notamment en Amérique du Nord qui, essentiellement, c'est une application gratuite et chargeable. Je ne sais pas s'ils donnent une ou deux chansons. Là, tu en donnes une ou deux juste pour t'attiser à vouloir jouer plus, mais... Puis c'est ça, après ça, tu ajoutes vraiment ce que tu veux. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Grégory, as-tu passé une fin de semaine dans ton bureau à établir des scénarios potentiels de qu'est-ce qu'Armonie peut faire? Tu vois, je pense qu'effectivement, quelle belle façon peut-être d'approcher ce marché-là qui est quand même un marché pour le plus grand public côté jeu. On s'entend que c'était vraiment le... Moi, je me souviens, dans le pic de Guitar Hero et de Rock Band, c'était le party game que tu as une soirée, tu sors de la bière, puis là, tu sors la batterie et la guitare en plastique, puis peut-être un micro pour celui qui aime ça, crier et casser les oreilles à tout le monde. Quelle belle façon d'avoir un genre de free-to-play, pour dire un mot pas propre, pour certaines personnes du moins. Et c'est ça, donc, arrivé à quelques chansons avec qui font un deal avec une compagnie qui permet de faire connaître la chanson, puis après ça, à coup de 99 cents, mettons à la iTunes, tu peux acheter des chansons supplémentaires, puis là, effectivement, tu peux te trouver avec un système économique moderne et qui peut être très rentable, quoi. C'est vraiment intéressant. L'affaire, par exemple, c'est de la manière que Nicolas décrivait, lui, il y aurait peut-être un modèle que les instruments de plastique ne fonctionneraient pas. Votre avis, est-ce que ça perdrait un peu de son chambre? C'est ça qui faisait que c'était iconique pour moi comme jeu. Pourquoi je me rappelle de cette époque-là? Techniquement, tous les rock bands, tu peux jouer sans rien. Ah, tu peux jouer avec une manette? Si tu peux jouer avec une manette, c'est vraiment... Ce n'est pas très le fun, on ne va pas se le cacher. Mais c'est un jeu qui est à part entière jouable avec juste une manette. Après ça, c'est dans les périphériques que l'esprit du jeu, il se fait vraiment. Donc, j'ai l'impression que s'il risque de faire ça, c'est avec quelque chose comme ça. Si on va te donner un free-to-play, peut-être deux ou trois gros hits pour vraiment, ah, tout le monde aime ça, c'est le fun, c'est le fun. Je ne serais même pas surpris qu'à la place de sortir du jeu pour acheter tes chansons, ce soit tous dans le menu directement. Que directement, c'est un peu comme... Je cherche le Killer Instinct, le niveau Killer Instinct sur Xbox. Ils font le roster qui est là au complet, puis c'est vraiment son grisé. Ah, tu le veux? Puis maintenant, 75 sous. Je ne serais même pas surpris que ce soit à ce niveau-là. Parce que, ah, je l'aime, puis papa il l'aime, ben 75 sous, pince, elle vient nous unlocker les one-shot. Puis là, pourquoi pas avoir des trucs où... Parce que je pense maintenant, ça fait beaucoup sur Steam, tu sais, des fois, tu as des jeux, il est gratuit pendant la fin de semaine. Donc, pendant un week-end, tu peux y jouer, puis après ça, il n'est plus disponible, tu continues à jouer, tu payes. Tu avais un peu ce côté-là qu'on a été chercher ton intérêt. Fait que pourquoi pas avoir des trucs promotionnels où, ah, tu as telle chanson à disponer pendant deux, trois jours, tu peux la jouer, puis après ça, oh, elle est bloquée. Si tu l'aimes, puis tu voulais la rejouer pour la faire à d'autres niveaux de difficulté, pour la jouer avec tes amis, ben là, oh, tu payes. Donc, je pense qu'on est rendu à un point où tous les mécaniques un peu pour justement avoir un vrai jeu en tant que service, et je pense que Rock Band se pose très bien pour ça, comme plateforme de distribution de musique, en fait, à quelque part, mais de toute façon ludique, toutes les mécaniques sont là, puis les gens sont déjà habitués à faire ça, que ce soit avec iTunes, que ce soit avec d'autres aspects. Donc, ils seraient les premiers à faire ça sur console nouvelle génération, puis ils ont le produit et l'expertise pour le faire. Je pense qu'effectivement, s'ils annoncent ça, du moins, il n'y aura pas de surprise de mon côté. L'autre modèle économique que j'avais entendu sur un autre podcast, celui du site Giant Bomb, pour les citer, puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'est de dire, ça ressemble étrangement à du carré hockey. Est-ce que ça serait intéressant de dire, tu paies huit balles la soirée, puis tu as accès au catalogue au complet? C'est exactement ça que je voulais dire. Je serais un peu surpris qu'ils fassent comme PlayStation Store maintenant, où tu peux louer des films, que justement pour trois jours, tu as 5 $, tu as toute la compilation des Rolling Stones, mais ce n'est pas trois jours. Si tu planifies faire une grosse fête, ça coûte moins cher, toute la sélection, et voilà, je ne serais vraiment pas surpris que ça peut aller jusqu'à l'eau aussi. Je pense que c'est plus avantageux pour eux, parce que comme tu as dit tantôt, là, c'est vraiment tout l'argent, toute la commercialisation se fait du côté virtuel, puis on ne se cachera pas, il n'y a pas de coût de production, beaucoup moins de distribution. Mais après ça, si tu veux vendre du plastique, ça se fait aussi dire, quand tu achètes une guitare, tu as 20 pièces de ton choix avec, donc ça encourage quand même les personnes à se bâtir une collection d'instruments. Clairement. Et se rééquiper. Je ne sais pas pour vous, moi, j'essaie de me défendre de mes guitares et de mes cymbales. Moi, je pense que ça va se retrouver comme E.T., à un moment donné, il va y avoir une grosse décharge où il va y avoir plein d'accessoires de Rock Band, de 360, puis de PS3, pendant que tout le monde rachète ça sur Xbox One puis PS4. Malheureusement, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Petite dernière question, pensez-vous qu'Activision va faire quelque chose par rapport à ça? Je vais dire non, et je vais expliquer pourquoi. Il ne faut pas oublier que dans son pic Guitar Hero, c'est parce que c'était Harmonix qui le faisait, c'est quand Harmonix et son parti c'est le roadband. C'est méchant, c'est méchant. C'est méchant, mais ce n'est pas nécessairement faux. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire que oui, ils ont donné un autre studio qui, je pense maintenant, est fermé, les plupart des employés ont été racinés à d'autres trucs. Ils n'ont plus l'expertise à l'interne, pour être honnête, de refaire du Guitar Hero. C'est sûr qu'ils pourraient se partir à un nouveau studio, ils ont de l'argent qui leur sort par les oreilles. Moi, honnêtement, je verrais beaucoup plus Activision à la limite de faire un genre de deal avec Harmonix. C'est ça, j'allais dire. Pour qu'ils fassent Rock Hero ou peu importe, un genre de nom, puis reprendre la licence un peu Guitar Hero avec les créateurs originaux, un peu comme ils sont faits avec Bungie, on les finance pendant 5 ans puis blablabla. Que de vraiment prendre une nouvelle équipe qui n'a pas l'expérience là-dessus puis de leur dire, OK, là, vous nous faites un concurrent à Rock Band 4 ou peu importe. C'est vraiment étrange parce qu'en contrepartie, Harmonix a tellement travaillé fort bâtir cette brand-là puis pour moi, en tout cas, il a une identité quand même assez différente de Guitar Hero, mais ça ne me surprendrait pas parce qu'en contrepartie, Harmonix actuellement est indépendant, donc ils doivent chercher le financement un petit peu de temps en temps. Ça ne peut arriver encore qu'honnêtement, moi, je me souviens d'avoir vu des chiffres à l'époque où ils se sont séparés de MTV Entertainment par rapport avec qui ils faisaient affaire pour Rock Band, etc. Il y a aussi qui avait été. Ça s'est fait un divorce un peu dans la controverse avec l'argent qui était versé à Harmonix. Ils ont quand même eu un bon petit paquet d'argent. Je ne sais pas si tout a été réinvesti dans d'autres projets et ils n'ont plus rien ou s'ils ont un coût sans, mais ça se peut quand même qu'ils ne soient pas non plus pauvres. Sauf que, je ne sais pas si de mon souvenir, ils ont deux ou trois projets que ça n'a pas super bien été ou ça a été canné. Ils viennent d'annoncer que le Amplitude, le successeur spirituel de Amplitude, qui était leur premier jeu musical, rythmique, qui a été fait justement pour jouer à la manette, qui était excellent d'ailleurs. On est des meilleurs jeux musicaux à la manette. Il repoussait à l'été. Ça avait été Kickstarter. C'était un Kickstarter qui avait réussi à se financer dans les derniers jours avec un gros push de la part d'entre deux gros développeurs qui étaient fans de la série qui ont réussi à rallier les backers. Mais ça l'a le jeté repoussé. Donc, qu'est-ce que c'est parce qu'il manque de temps, il manque de ressources. Ça peut être plein de choses. On s'en rappelait sûrement plus tard. Oui, parce que là, il faut garder en tête, il travaille là-dessus. Il avait fini sur Fantasia. Après ça, il y a Rock Band potentiellement qui est en développement. Il y avait l'espèce de jeu de combat musical très étrange qui en redesign. Je pense que ça s'est fait d'égouiller ça. Probablement. Forte chance. Je comprends pourquoi. Mais bon, passons à l'item suivant. Parlant de trucs qu'on peut télécharger sur Internet, il y a une nouvelle tendance ces jours-ci qui dit qu'on peut télécharger potentiellement des jeux sans les avoir sur le disque dur. Donc, on parle de streaming de jeux vidéo. Et il faut se rappeler que l'année dernière, Sony avait proposé le service PlayStation Now qui permettait à joindre une diffusion d'un jeu vidéo avec sa manette via Internet. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, au lancement, ça avait été un petit peu reçu de manière froide parce qu'on demandait un prix assez exorbitant par jeu. Je ne sais pas si vous vous rappeliez des prix initials. C'était pendant la bêta en plus. Oui, oui. T'es autant plus insultant qu'en fait, tu testes en sérieux et tu charges le gros prix. Oui, mais c'était, je pense, tu avais des chiffres ridicules genre 10 $ pour 5 heures de location. Je pense qu'en 10 heures, tu payais ton jeu très facilement. Oui, oui. Tu avais des trucs que c'était comme si tu louais ça plus qu'une heure ou deux pour essayer le jeu, c'était pas rentable. Tu étais mieux d'aller l'acheter plein pays. Donc, ils ont changé justement cette échelle de prix-là. Qu'est-ce qu'ils proposent maintenant, c'est de payer 20 $ par mois ou sinon 45 $ pour un bloc de trois mois. Les limites, c'est qu'en théorie, il y a 100 titres, je crois, qui sont disponibles. Peut-être que ça s'ajoute avec les semaines au fur et à mesure. Il faut vous rappeler que cette annonce-là a été faite au CIS, c'est-à-dire il y a à peu près deux semaines et le téléchargement, sinon vous pouvez jouer illimité. et les sauvegardes sont faites localement ainsi que sur le nuage. Donc, grosso modo, c'est ça la nouvelle offre qu'ils font. À votre avis, est-ce que ça va faire décoller ce type de jeu-là parce qu'à mon avis, bande passante est encore la grande limite pour ce type de merchandisation des jeux? C'est une bonne question. C'est des jeux PlayStation 1 ou PlayStation 2 si je ne m'abuse. Il n'y a pas de PlayStation 3 encore. Je pense que du 3, j'ai entendu parler d'Uncharted notamment. Ah, OK. Avec le PlayStation 3, effectivement, on tombe dans un autre un peu hors de grandeur parce qu'on parle de plusieurs gigs. Oui. Mais en s'entendant que du PlayStation 1, et même 2, ce n'est pas très gros. Si tu as une connexion moindrement rapide et performante, il y a des fortes chances. C'est sûr que là, il faut peut-être délimiter, on est d'accord, mais ce n'est pas si mal. Pour le 3, j'avoue que ça va peut-être être un peu plus. D'ailleurs, d'après moi, il va sûrement télécharger une partie du stock sur ton disque dur ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement c'est important du streaming ou alors la performance doit être assez coûteuse. Je pense que quand on parle de streaming, ce n'est pas streaming des données de jeu, c'est vraiment un streaming vidéo du jeu. OK, c'est un peu classique ou... C'est ça. À mon avis, PS2 encore l'air plus lourd parce que c'est la première console qui a adopté l'HD dans le dos des consoles précédentes, mais effectivement, c'est des jeux plus comme Uncharted, qui sont très orientés sur l'animation. J'ai vu Street Fighter apparaître là-dedans, j'ai vraiment des gros doutes. Street Fighter can. Oui, oui. Street Fighter can. Ça me surprend aussi. Je me sens que le délai entre la latence du temps de réaction, c'est un jeu de combat comme ça, ce n'est pas ce que tu veux vraiment avoir. C'est ça. J'imagine peut-être le scénario que la personne veut jouer à un joueur le sac 7 temps, mais bon... Jusqu'un certain point quand même. C'est ça. À essayer, tu vois. Moi, c'est sûr qu'à ce prix-là, à 20 dollars pour un mois, je vais essayer pour un mois. Continuer ou non, ça va beaucoup dépendre de l'offre du catalogue dans le sens que c'est juste des jeux que je n'aime pas beaucoup genre Crash Bandicoot, mais je ne suis pas en fan. C'est sûr que je ne risque pas vraiment de payer ça plus qu'à moi, mais après ça, si j'ai des jeux du Square Enix, des jeux de Sega, des jeux de plein d'autres constructeurs, pas juste de Sony, ça peut être intéressant. Donc, pour toi, 20 dollars par mois, tu trouves ça... Je ne dis pas ça, tu ne dois pas dire ça, mais juste par curiosité, tu trouves ça bordé 20 dollars par mois? Si le catalogue est bon, oui. OK. C'est quelle base? Excuse. L'émotion, man. Tu sais, moi, confronter au futur, des fois, c'est... je comprends. Mais c'est... Sur quelle base, justement, c'est, mettons, aller chercher deux jeux peut-être de cette époque-là, c'est quoi? C'est à peu près 20$ par mois, donc tu te dis, bon, j'ai plus qu'accès que les deux jeux. C'est surtout pour le côté... Pour le côté pratique dans le sens que... Tu sais, aller... C'est un peu ridicule ce que je veux dire, mais trouver ton jeu PlayStation 1, PlayStation 2 dans le PSN qui, je ne trouve pas le meilleur store au monde, qui est un peu long d'habitude, le trouver, l'acheter, le télécharger, etc., ça peut être long. Si je suis capable de juste faire un bouton puis de jouer à, je dis n'importe quoi, mais Final Fantasy Tactics en dedans de 5 minutes, juste là, déjà, tu viens de gagner mon intérêt de pourquoi est-ce que j'irais acheter le jeu quand il... Tu sais, c'est la même chose que sur Netflix. Tu sais, tu peux aller acheter le film en DVD, mais en même temps, quand tu sais qu'il est sur Netflix, tu te dis, pourquoi j'irais l'acheter en DVD quand il est à 30 secondes de starter sur ma télé? Definitivement. Toi, ton côté Nicolas, c'est-tu un offre qui te tenterait potentiellement? Je pense que oui. Je pense que comme Greg dit, ça va vraiment dépendre du catalogue en soi. J'imagine que tout ça, ça se joue aussi sur tout ce qui va être comme PSP et Vita aussi. C'est la partie, moi, je trouve très intéressante. C'est pour le côté pratique, c'est de dire, je pense qu'ils vont parler même de leur télé intelligente, potentiellement, les Bravia pourraient supporter ça. Donc là, tu te fais même plus. Là, beaucoup plus. Parce que si je peux avoir... J'ai plein de mes amis qui ont des enfants maintenant. Donc, tablette ou pas, tu veux le PSP pour accéder à 20 millions de jeux. Je veux pas, il y a plein de bons jeux qui sont sortis de ce temps-là. Peut-être que la grand classique aussi. Puis les faire revivre à une autre génération juste pour ça, ça vaut pas voir la peine. Mais comme tu dis, si je peux m'en tirer avec peut-être quinzaine d'heures de gaming de vieux jeux, je pense que ça peut valoir le 20 piastres par mois ou même peut-être plus le 45 pour les trois. Très bien. Greg, tu avais parlé d'un épisode précédent qui avait comme un forfait un petit peu dans ce genre-là que tu voulais t'abonner à un autre. Justement, en comparaison avec ça, tu trouves-tu que c'est la bonne valeur parce qu'il faut se rappeler que les produits EA, c'est sûrement des trucs plus récents, des jeux d'il y a six mois. Puis c'est encore assez limité donc t'as accès au jeu de sport et à quelques autres titres et c'est tout. Moi, je m'en ai été servi principalement parce que ça me permet d'avoir accès à la grande discussion deux jours plus tôt, etc. C'est plus comme pour avoir accès parce qu'en fait, oui, ils ont les jeux en streaming ou téléchargement. En fait, c'est plus de téléchargement local avec des DRM qui permet de jouer au nom si t'as l'abonnement et t'as aussi d'autres trucs où t'as des rabais, t'as accès à certains jeux en avance, etc. Donc, ils ont essayé de bonifier un peu leur offre puis je pense que c'est pas cher, c'est 5 dollars ou quelque chose comme ça par mois. Donc, c'est moins cher que ce que fait Sony mais la sélection, on parle pas de 100 jeux, on parle peut-être d'une dizaine. Donc, j'ai gardé ça à moi pour Dragon Age puis j'ai arrêté. Mais si d'aventure, juste pour donner un exemple, mais si ce service-là qui est juste sur Xbox One existait, mettons pour Xbox One et PC que j'aurais accès à tous leurs vieux jeux PC, tu sais, les Wing Commander, Dungeon Keeper, Populous, etc., etc., là, tout d'un coup, déjà, ça m'intéresserait plus parce que pouvoir jouer peut-être à des vieux classiques qui sont plus vraiment trouvables nulle part de façon limitée en streaming ou pour quelques dollars par mois, j'en marquerais. Non, ça souligne un peu l'aspect que Nicolas avait nommé aussi de dire que Sony a des doigts dans plusieurs têtes actuellement. Ils font des tablettes, ils font des téléphones, ils font des PSP. Là, ça commence à être intéressant de dire que j'ai cinq appareils à la maison qui supportent ce service-là, je suis dans l'autobus, bien, tu sais, j'ai accès à de la 3G, on ne se le cachera pas. Tu peux peut-être jouer à Crash Bandicoot ou ainsi de suite, donc là, ça peut être intéressant. Donc, c'est un modèle, je crois, qui va de l'avenir. Je doute encore d'à quel point ça va coller, peut-être avec le grand public, parce que juste d'expliquer ça, c'est quoi tu dis? C'est un Netflix avec des jeux? Je pense que le grand public, si ça marche bien, et là, c'est la grosse question, si ça marche bien, d'après moi, le grand public, en contraire, va être très intéressé parce qu'ils ont déjà habitué à ça avec Netflix. Ils sont déjà habitués à payer un montant par mois, puis c'est du binge, c'est genre, c'est de l'instantané. Je pense que le public demande ça, mais il n'est pas obligé de sortir de chez toi pour aller acheter un jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient bien contents. Puis je pense aussi que pour l'industrie, ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle, mais les jeux vidéo n'ont pas un problème comparé à d'autres médias, exemple les films, où le film, il a sa sortie en salle, il a sa sortie en vidéoclub, il a sa sortie en commerce en DVD, Blu-ray, etc. Ensuite, tu peux vendre les droits à la télévision. En fait, ton film, qui peut être un échec en cinéma, peut finir par faire son argent sur 4-5 ans. Ton jeu, il sort, s'il ne fait pas d'argent à la sortie, il ne fera sûrement jamais d'argent parce qu'on n'a pas ses autres sources de revenus. Ça, ça peut être une nouvelle façon justement d'avoir peut-être des jeux qui ont manqué leur public pour mauvais marketing, mauvais timing ou autre, qui vont être capables de, un, rencontrer leur public et de, deux, générer de l'argent un peu plus sur le long terme et qui pourraient permettre à des développeurs de survivre, de financer d'autres projets, de financer des suites, etc. Je pense que ça ouvre des portes ici peut-être avec des trucs plus expérimentaux. C'est-à-dire, si tu n'as pas le frais de sortir une version disque ou une version téléchargeable, même, tu peux le proposer là-dessus, peut-être la première version, après ça, tu vois comment ça réagit parce que là, on parle de mettre un fichier sur un PS3 chez Sony et sur les mains. Donc, ça peut être très intéressant. Et moi, je dirais plus loin en prenant l'exemple de Netflix qui, je pense, l'exemple de succès sur lequel les services un peu de jeux vidéo comme ça essaient d'imiter, c'est que Netflix, aujourd'hui, sont capables de financer des gros projets de séries TV ou de films parce qu'ils savent exactement ce que les gens regardent. Donc, ils disent, par exemple, House of Cards, apparemment, ils ont vu les gens aiment les films de Kevin Spacey. Il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup de films de Kevin Spacey. C'est un gros acteur au niveau de notre auditoire. Donc, on va prendre Kevin Spacey pour faire un truc politique, etc. Donc, ils connaissent le goût des gens qui utilisent leurs services. Ça, ça n'a pas de prix parce qu'exemple, Final Fantasy Zactique qui n'a jamais eu de suite sur PlayStation, mais mettons qu'ils se rendent compte que c'est une espèce de succès phénoménal, tout le monde joue à ça pendant des centaines d'heures. Ça peut tout d'un coup amener quelqu'un à Square Enix et dire, on va peut-être faire une suite. Ça peut amener à ramener certaines naissances qui sont oubliées au goût du jour et avoir des gens qui vont vouloir mettre l'argent parce que là, ils vont savoir qu'ils ont un public qui est amateur de ce genre de vie. Mais avait-on pas déjà les moyens de faire ça? Si on évoque l'aspect purement analytique, on avait déjà accès à ça. J'imagine que Sony sont capables de savoir que tel jeu est joué sur PS4 à telle fréquence. C'est-tu justement ce prix-là ou cette accessibilité-là augmentée qui pourrait sous-entendre peut-être un intérêt pour une franchise qui, en temps normal, tu fais, non, je ne descendrai pas 16$ pour jouer à Chrono Triggers mon iPad? C'est vrai de un, mais je pense, si c'était aussi facile que ça, dans ce cas-là, les chaînes de télévision auraient fait longtemps qu'elles savent exactement quoi faire et qu'elles seraient capables de faire un peu comme Netflix et d'avoir quasiment des gros coups à chaque fois qu'elles financent une série télé, ce qui n'est pas le cas. De toute évidence, Netflix est capable d'avoir des informations apparemment beaucoup plus justes sur leur auditoire que même les chaînes de télévision. Je pense que ça s'explique facilement parce que sur Netflix, je passe par le service de Netflix, ils savent exactement ce que je regarde. À la télévision, je peux peut-être passer par un système de streaming plus ou moins légal, je peux acheter des torrents, c'est la même chose pour les jeux. Eux autres sont connectés directement. C'est ça, il y a encore du piratage ou tu n'es pas connecté sur Internet. En fait, il y a peut-être certains jeux qui ont l'air d'être des échecs, mais si tu regardes le nombre de gens qui ont joué, c'est peut-être deux fois, trois fois le nombre qui a été vendu, c'est déjà arrivé sur certains jeux. Et ça, c'est de l'information que le publisher, lui, il n'y a pas ça, donc il dit que le jeu n'a pas fait d'argent, on n'en a pas vendu assez et ça ne vaut pas la peine de faire une suite. Alors qu'en fait, il y a peut-être une demande parce qu'il y a des gens qui l'ont joué de d'autres façons, qui achèteraient peut-être une suite pour le coup, mais les chiffres disent que non, ça ne vaut pas la peine. OK, non, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait un nouveau canal, on va voir comment le monde va réagir, puis bonjour, on met en place ce canal en question. Oui, c'est quand même assez excitant à voir après si Microsoft, par exemple, fait quelque chose de siglaire. Enboîner le pas. Nintendo, il sait, on peut rêver. Ils font déjà un peu avec la console virtuelle, c'est sûr que ça échange des fichiers, sauf que les fichiers souvent sont très légers parce que c'est du vieux matériel. Mais tu achètes à la pièce, je ne m'abuse. C'est en train de me rendre scindlé parce que ça doit faire quatre ans que je dis qu'il devrait sortir un service. T'imagines si tu avais tous les jeux classiques Nintendo, des trois, quatre dernières consoles pour 20 dollars par mois. J'aurais une locumène, une locumène. Zelda, Mario et compagnie, mais moi aussi, ils auraient mon 20 dollars par mois, c'est sûr. J'aurais une couche et une DS dans les mains. Sur cette belle image. Merci, merci beaucoup. Le 27 novembre prochain, il y a quelque chose de très spécial qui va arriver. OK. Savez-vous c'est quoi? Non. Ça ne me concerne pas moi, ma 3DS et ma couche. Je pensais que c'était ta fête, non? Non, malheureusement. C'est plus en début d'année, on en parlera tantôt. D'ailleurs, ça me surprime, ça me désappointe que tu ne sais pas si c'est quand même la date de la fête. Grégory! Désolé, désolé. Shame on you. Oui, je sais. Pour être sérieux, le 27 novembre prochain, il y a un brevet qui va prendre fin dans l'industrie du jeu vidéo et qui a été tenu pendant 20 ans par la compagnie Namco, c'est la possibilité de mettre un mini-jeu dans un temps de téléchargement. On va faire un petit retour en 95, qu'est-ce qui a été sorti comme grosse console, c'est la PlayStation et pour ceux qui se rappellent de la PlayStation 1, les premiers jeux, les temps de chargement étaient plus tellement longs. Donc, la solution que Namco avait trouvée, c'est de mettre des mini-jeux Galaction, si je me rappelle bien, dans le code de Ridge Racer. Et il avait eu aussi la très bonne idée de protéger cette merveilleuse ident en mettant un brevet dessus et le brevet va prendre fin 20 ans plus tard. Donc, ça va être maintenant possible de mettre des mini-jeux dans les temps de chargement. Je ne sais pas encore maintenant si cela a de l'importance pour être honnête. Pour jouer à certains jeux qui ont des temps de chargement très longs, notamment, on va encore dire qu'on attaque ce jeu-là, mais j'y joue en ce moment. C'est le cas, Assassin's Creed Unity, il y en a des fois qui sont assez longs. Tu sais, assez que normalement, tu as juste un icône qui bouge. Des fois, j'ai une loading bar qui apparaît. Un système justement pour respecter les règles de Microsoft ou si tu as un écran qui n'allait pas l'air de rien faire pendant trop longtemps pour un crash ou autre chose qui apparaît. Au moins, honnêtement, il m'aurait donné un minigame où j'envoie mes assassins à droite à gauche pour faire des missions. Honnêtement, c'est génial. Mais ils ne font pas ça déjà d'ailleurs, Assassin's, plus ou moins, tu contrôlais ton personnage. Oui, dans Unity, la loading room, qui est la pièce blanche où tu pouvais courir qui, effectivement, te permettait de cacher le loading et de donner l'impression que tu faisais quelque chose si tu faisais rien. Il n'y a pas de loading room. Elle était enlevée dans Unity. ce n'est plus là. Des fois, dans la description de Paris ou des missions qui peuvent être assez lourdes à cause de l'environnement et des NPCs, etc., des fois, ça peut être quand même assez lourd et avoir un minigame, ça va être sympathique. Ça pourrait être intéressant des trucs comme, je pense, GTA, notamment, est assez connu pour un temps de chargement épouvantable. Au premier lancement, après ça, c'est Red Lee, Skyrim aussi. Souvent, les open worlds, c'est ça le problème. C'est ça. Donc, je pense, ça aiderait, ou comme tu disais, peut-être d'avoir des tâches secondaires assignées à d'autres joueurs ou d'autres personnages. Ça pourrait être très intéressant. Sinon, j'aimerais peut-être amener une discussion un peu plus large sur le concept, justement, de protéger des mécaniques d'hommes. C'est quoi votre sentiment? Parce qu'il faut se rappeler, du moins du côté américain, c'est un système qui est là pour protéger l'innovation, encourager la découverte de nouvelles idées. Cet exemplaire particulier, qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas, on te regarde, spécialiste légal. Geste légal. Selon mon avocat, oui, je ne peux rien dire. Non, mais personnellement, est-ce que c'est une innovation? Je vais le mettre à ce niveau-là. Je pense que c'est prendre conscience d'un défaut et juste de rendre la vie plus facile aux gens. Je trouve ça un peu arrogant. On a innové. Ce n'est pas vraiment... Pour moi, ce n'est pas un... Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Il y a un temps de temps mort en ce moment et tu as le goût de jouer. Tu es là pour jouer à un jeu, donc je te donne un autre petit jeu. En attendant, de jouer à ton vrai jeu, c'est plus un amuse-gueule. Pour t'attiser. Je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin de protéger ça vraiment quand dans le fond, c'est quelque chose que tous les jeux auraient pu bénéficier. Oui, tu as une partie de profit qui vient un peu un peu mesquine. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui l'a poussé à le faire, mais je trouve qu'au contraire, tout ce que ça a généré, c'est qu'on n'a pas eu de mini-jeux dans tous les jeux qui n'étaient pas dans la Lamco et on a souffert des loading bars incroyables. félicitations à cette idée merveilleuse. J'aurais bien aimé taper sur des petites mouches sur l'attendant ou peu importe ce qui arrive. Non, c'est un bon point parce que l'autre affaire, c'est, en tout cas, je me vois mal en 1995 dire non, je n'ai pas de mini-jeux dans les loadings. Ce n'est pas un argument. Non, c'est ça. Puis en contrepartie, sauf que tu dis, ça a réadouci peut-être parce qu'à l'époque, c'est vrai, PlayStation 1, les chargements étaient très longs. ça aurait peut-être rendu l'avis de tout le monde un petit peu meilleur. Tu vois, ironiquement, comme tu disais, c'est que souvent, quand tu penses justement des brevets déposés, tu penses souvent aux États-Unis. Oui. C'est le gros truc. Mais ironiquement, à ma connaissance, je peux me tromper, si un auditeur d'ailleurs, il faut que je me suis trompé, je m'encourage à enlever ça dans les commentaires, mais je ne me souviens pas d'avoir vu de compagnies de jeux vidéo américaines qui ont déposé des brevets pour des mécaniques de jeu. Alors qu'au Japon, c'est arrivé souvent, parce que tu as l'exemple de Namco, je ne sais pas si le brevet tient encore, mais je sais que pendant des années, Sega avait un brevet pour les caméras dans les jeux de course à la Virtua Racing. Ah oui? Donc tu avais en fait quatre angles de caméras ou trois angles de caméras très spécifiques, tu sais, le genre vue cockpit, vue d'en arrière, puis je pense qu'il y avait une troisième. Et c'était un brevet déposé, donc si jamais tu faisais un jeu de course ou n'importe quel jeu de course avec les mêmes types de caméras, ils pouvaient venir te demander de l'argent. Ou tu payais une belle licence pour un truc qui est aussi stupide que de dire je change de caméras puis c'est voilà les plans de caméras qui sont des plans de caméras somme toute assez classiques. Veux-tu haïr Sega? Non, mais j'ai un autre exemple de Sega. Vas-y, vas-y. Crazy Taxi. Oui. Ça a été breveté. Je ne sais pas si vous vous en rappeliez, début 2000, il y avait un jeu des Simpsons qui ressemblait à Crazy Taxi. Oui, 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 oui. Hit and Run Simpsons. Ça, c'est celui qui ressemblait qui était une espèce de GTA Lite, mais je pense qu'il y avait sorti un avant. Ça, ça avait été poursuivi par Sega parce que ça ressemblait étrangement à toi à Crazy Taxi et ça avait été breveté. Je ne sais pas encore une fois si c'est Sega Japon ou Sega en Amérique du Nord. Je vais assumer Sega Japon, mais bon, non, mais ce que ça sert d'être ironiquement très japonais. C'est-à-dire qu'eux, effectivement, pour eux, une mécanique de design, c'est quelque chose que tu peux breveter comme tu brevettes un microprocesseur. Nintendo avait été connu depuis jusqu'à il y a quelques années, breveter la fameuse croix directionnelle, le petit plus. Si vous avez remarqué, les manettes jusqu'à la génération qu'on a actuellement, ils n'avaient pas ça. Là, la première console qui l'a fait, finalement, je crois, c'est la Xbox One. Mais pendant une époque, c'était impossible de faire, pardonnez-moi le terme anglais, un D-pad en forme de croix. Là, justement, Nintendo avait protégé ça. Là, c'est plus du matériel. Je ne sais pas si ça passe mieux vu que ce n'est pas des concepts logiciels et ainsi de suite. Mais c'est vrai, peut-être une culture plus du côté de Japon de protéger ça. Puis comme on disait avec Nicolas, ce n'est pas... Encore une fois, tu vas peut-être... Je l'ai dit, tu ne vas pas acheter une console à cause de ça. La Xbox 360 jouait beaucoup moins de jeux à cause qu'elle pavait... Elle était pourrie. C'était horrible. Oui, disons-le. Désolé, genre de Microsoft, vous avez réparé le tir. Le tir, c'est bien, par exemple. Mais je ne sais pas si ça a raison d'être, particulièrement maintenant, parce que l'autre affront ne se cachera pas, l'industrie du jeu, ça a été bâtie sur l'itération. Oui, puis c'est encore, on s'entend que leur pompage saut toutes ses formes. Des fois, de façon très hontée, on connaît souvent des micro-scandales dans le domaine du mobile où il y a beaucoup de gens qui sont opportunistes et qui vont prendre un jeu, le changer, l'apparence, puis c'est les mêmes mécaniques, puis ils t'en revendent ça pour la moitié du prix dans l'espoir de voler des ventes. Dans certains cas, c'est un problème, effectivement, on peut dire quasiment le plagiat. Mais en même temps, ça fait partie, effectivement, d'une façon... Si tu ne veux pas réinventer la roue à chaque fois, c'est sûr que tu vas t'inspirer de ce qui se fait de meilleur dans l'industrie. Peut-être que tu vas dire « Tiens, ce système de combat-là, ça fit avec le genre de jeu que je fais. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirerait pas fortement de comment ça marche ? » Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est imagine s'il y avait quelqu'un qui avait déposé les droits de contrôle sur un first-person shooter. Oui, non. Oh, boy. Tout d'un coup, toutes les first-person shooters se jouent de la même façon. Puis qu'est-ce que ça a permis de faire ? C'est que ça a permis de démocratiser le jeu parce que tu en connais un, tu les connais tous. Il n'y a pas fini des contrôles aussi. Il n'y a pas fini des contrôles. C'est déjà, c'était itération après itération puis tout le monde se pousse un peu plus loin vers ça. Et ça amène une stabilité qui est profitable au final pour les joueurs qui n'ont pas besoin de réapprendre des contrôles à chaque jeu et pour l'industrie qui peut permettre de bâtir sur des bases solides. Donc à partir du moment où tu commences à essayer d'approprier ça puis à forcer des développeurs à payer pour ça, pour telle mécanique, ça fait juste de mon point de vue du moins faire du mal à l'industrie et non nécessairement pour de vrai protéger les pauvres petits développeurs qui ont une idée de génie. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, je dirais des fois, en parlant de ça, j'ai une réaction plus du côté client. Les gens disent « Ouais, mais là, ça serait bien, tout le monde ferait des jeux innovants. » Mais comme on a dit, il y a un certain confort de, tu sais, quand tu joues à Super Mario, tu sais déjà grosso modo c'est quoi les mécaniques. Il y a quand même du nouveau contenu, des nouveaux niveaux, des nouveaux ennemis. Je crois qu'il y a un confort là-dedans et si les gens auraient à prendre le code du jeu à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, ce serait l'enfer. Comme le cinéma, à chaque fois, les conventions visuelles changeraient d'un film à l'autre. Ça serait de ridicule fou. On a déjà le problème que la technologie évolue. Le cinéma, on s'entend que la caméra, il y a quelques évolutions en les dernières années, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc ça permet justement de s'habituer à la technologie puis après ça, tu sais faire un film, tu sais en faire plusieurs. Le jeu vidéo, déjà on a des changements technologiques très fréquents à cause de la nature de l'industrie et du fait que les machines sont toujours plus puissantes, on a toujours plus de capacités graphiques ou autres. Si en plus, à chaque fois, il faut réinventer le game design parce qu'il y a quelqu'un qui a les droits sur tel ou tel mécanique, on n'en finirait plus. Oui. Non, d'après moi, à ma connaissance, il n'y a plus d'autres grosses protections trajeuses de ce type d'éléments-là. Jusqu'à ce que. Oui. Jusqu'à ce que. Oui. Le souhaitons-le pas. Juste une petite anecdote parce que ça me faisait penser au fait qu'on disait que ça allait être un truc japonais versus américain. EA, qui est souvent vu par certaines personnes comme l'exemple même de la corporation qui serait du genre de aller mettre des brevets. Je ne sais pas si tu souviens de la fameuse controverse sur le terme « edge ». Oui, c'était « est ». Il y avait quelqu'un qui avait déposé le terme « edge » et là, en fait, il disait « dès que tu utilises « edge » dans un nom de jeu ou autre, tu dois te donner des royautés parce que le nom « edge » m'appartient. » C'est une catastrophe. Il y avait un « edge » qui rentrait en conflit avec ça. Il y avait le jeu « mobile edge », il y avait le « magazine edge ». Il y avait plein de problèmes. En fait, ce gars-là, du moins, il avait l'air d'être ce qu'on appelle un troll de brevets. Il déposait le brevet et après, il essayait d'aller chercher de l'argent. C'est EA qui l'a emmené en cours. Oui, c'est sûr pour défendre « mirror edge », mais en fait, c'est aussi pour défendre un peu juste toutes les autres personnes qui utilisaient ce terme-là. C'est eux qui ont mis les frais juridiques, etc. et qui ont gagné maintenant. Ce gars-là n'a plus le droit du terme « edge » et donc demain, je peux faire un jeu qui s'appelle « Edge of Greg » par exemple et ça peut être un succès et j'ai le droit d'utiliser le terme « edge » gratuitement. Ça consistera en quoi « Edge of Greg » ? Je ne sais pas encore. « 50 Edge of Greg » ? » Oh, en fait, ça pourrait être intéressant. Un autre jeu à eau ici. Un autre jeu à eau. Bientôt. L'Australie ne veut pas de « 50 Edge of Greg ». Bientôt dans un archambault près de chez vous. Surtout la version française, je suis sûr qu'elle va être délecteur. T'sais, avez-vous entendu parler d'autres nouvelles? Il y a eu aussi le CES en début du mois de janvier. Est-ce que vous avez entendu parler de trucs intéressants peut-être dans le jeu vidéo ou sinon à l'extérieur dans les technologies? Le seul truc que j'ai entendu, et là, je ne sais pas si ça va être annoncé au CES ou un peu après, mais de ce que j'ai entendu dire, il y a une nouvelle version du DevKit de l'Oculus Rift qui va être envoyée bientôt. Supposément, les cas de performance entre le kit 3 et le kit 2 sont aussi gros contre le kit 1 et le kit 2 qui apparemment étaient déjà assez phénoménales. Donc, c'est super excitant parce que moi, j'ai l'occasion d'avoir une histoire sur quelqu'un qui a joué à Elite Dangerous qui vient de sortir récemment sur Steam et autres qui est compatible avec l'Oculus Rift qui est un des premiers jeux d'ailleurs commercial qui supporte bien l'Oculus Rift et ça a l'air que c'est phénoménal. En plus, le gars, c'est fait un vraiment super bon setup donc il y a des joysticks qui ressemblent aux joysticks que tu as dans ton vaisseau. Donc, si tu baisses la tête, tu vois tes mains mais tu tiens des trucs similes. Ça a l'air que l'immersion est phénoménale. Et donc, ça, c'était un ça marchait sur le kit 2 qui avait encore un petit problème d'affichage et de rafraîchissement. Ça fait qu'apparemment, le kit 3 est encore plus performant. Donc, moi, ça m'excite parce qu'on a souvent parlé de l'Oculus Rift et qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme perspective. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que la technologie soit très performante à la sortie pour que ça aille chercher un marché de masse et que ça soit viable de faire des jeux qui utilisent la technologie à 100 %, ça va être intéressant. Aimeriez-vous une sortie cette année du Oculus Rift ou peut-être qu'attendre une année encore pour avoir vraiment un bon produit? Au mieux qu'ils aient un bon produit au bon prix aussi. Peut-être que ça peut avoir l'attente d'attendre un peu que les composantes soient abordables parce que c'est sûr que s'ils vendent ça à 800 $, ça touchera juste un marché de passionnés. Mais s'ils arrivaient à avoir un truc, je ne sais pas moi, autour de 200, 250, là, ça peut être quand même assez sympathique surtout que peut-être d'ici là, la plupart des gens ont déjà des consoles. Si éventuellement, c'est compatible avec le console, ça peut être encore mieux parce que c'est sûr que le problème avec l'Oculus Rift en ce moment, c'est aussi un gros PC pour que ça marche bien. Donc, c'est peut-être pas à la porte de tout le monde, mais on va voir. Oui, définitivement. Sinon, mon côté, j'avais regardé un petit peu du côté électronique. Mon père est un gros fan de Sony et ça a un peu déteinti sur moi. Ils ont présenté une nouvelle version du Walkman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour vrai, non, je n'ai pas vu. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un gros téléphone Android dégueulasse, mais texturé comme un Walkman et une version poche d'Android. Mais l'angle qu'on prit, bien, les compagnies essaient de pousser. Donc, là, c'est ça. Le Walkman serait de retour avec des appareils dédiés pour écouter de l'audio. Est-ce que ça ressemble au vieux Walkman? Jaune et orange? Jaune et gris? Genre Garden of the Galaxy Walkman? Non, ça a l'air quand même plus d'un appareil de luxe. Il y a comme une coque texturée noire. Ça a quand même de la gueule et c'est une belle cassure avec le design à l'Apple que tout le monde emploie depuis cinq années. C'est comme plaisant de revoir Sony revenir faire des appareils intéressants parce qu'ils ont été en perdition longtemps. Donc, il y avait ça sinon de mon côté. Sinon, il y a Samsung qui continuait à pousser les télés courbées qu'on sait qu'il me fait... Supposément, c'est génial quand tu es bien placé. Oui, mais... Mais c'est ça le problème. C'est que souvent, tu es rarement tout seul à regarder la télé. Si tu as d'autres personnes qui sont 3-4 sur le divan, il y en a deux qui se retrouvent sur les coins et ça, c'est moins bien apparemment. Mais si tu es beau du divan, ils mangent des chips et ils ne connaissent pas bien rendre la spectacle. Mais tu t'assois par terre pour être dans le milieu. des stratégies. Sinon, pas de grosses annonces de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'autres choses au CRS. Ça a été, je pense, assez calme à part peut-être Oculus Rift. J'imagine que ça va être au GDC que le bal va recommencer ou... Vraiment, oui. Ça a été qu'on voit les deux ou trois grosses annonces pour cette année. Je pense que ça va être au GDC que ça va se passer. Oui, définitivement. Puis après ça, bon, le bal régulier, tu et compagnie. On verra pour la suite. Oui. Sur ce, est-ce que ça vous tente de parler de... taper sur la gueule mais virtuellement? Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons reprendre une pause et nous allons enchaîner là-dessus. À tantôt. Donc oui, baston est le mot de la soirée, Nicolas. Pourrais-tu d'abord peut-être parler un peu de ton cheminement professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à ton expertise actuelle? En même temps, on va commencer à nommer les jeux dans lesquels tu as encouragé la violence quand on raccord. Oui, tout à fait. J'ai commencé ma foi en 2004. C'est une jeu de m'abuse. Chez Ubisoft, comme testeur de jeu. OK. Splinter Cell, Kestery. OK. Excellent jeu. Un classique. Un classique. Très bonne expérience. Et bref, de feu en aiguille, j'ai été mis à pied. Tu n'étais pas bien, c'était à contrat. Ce n'est pas vraiment une mise à pied. Tu es au courant que ça arrive. Oui, oui, absolument. Donc, re-engagé par la suite. Far Cry, je pense que c'est sur Far Cry Instinct sur Xbox dans le temps. Puis là, les contrats se sont enchaînés parce que j'avais quand même... J'étais un bon testeur pour ne pas me vanter et je m'impliquais un petit peu plus que les autres en termes de prise de décision et charge de travail. Ça m'a amené des fleurs en aiguille à des jeux GBA, Assassin. Oui, Assassin, d'ailleurs, où j'ai rencontré Greg. Oui, c'est vrai. C'est notre premier projet ensemble. Ça fait quand même presque une dizaine d'années. Voilà. Assassin, premier du nom. Assassin, premier du nom. Le tout premier, lui, qui a amené cette chaîne de jeux. Et j'étais sur l'équipe de combat, justement, au test, au sein de l'équipe de développement. Et je dirais, presque par chance, il y a eu un poste qui s'est libéré, qui s'est ouvert parce qu'il y avait une équipe secondaire qui faisait le jeu de Naruto parce qu'Ubizof avait eu la licence de Naruto pour l'Xbox qui était une première parce que c'était Namco Bandai qui a la licence sur PlayStation tout ce temps-là. Et il demandait à un game designer pour aider pour le combat parce que la personne qui s'en occupait, c'était une charge beaucoup trop grosse parce qu'il y avait beaucoup de personnages à faire et tout et tout. Donc moi, j'étais quand même intéressé, je n'étais pas trop sûr, j'ai appliqué, j'ai fait une entrevue, une ou deux entrevues et j'étais quand même m'étais choyé d'avoir un patron qui comprenait que ça valait la peine que je puisse monter dans la compagnie. Donc j'ai été remercier des tests et accepté en termes de game designer sur Naruto. Donc là où j'ai commencé vraiment à me faire enseigner les rouages de base du game design où ce qu'on a commencé, c'était plus mon travail d'intégration à la base, je m'assurerais dans le fond de recréer les mécaniques déjà designées par la personne avec qui je travaillais dans l'engin et la personne avec qui je travaillais est partie au Japon pour un autre emploi et j'ai comme pris le relais par la suite. Donc j'ai commencé sur c'était Naruto 1 Rise of the Ninja sur Xbox 360. Ensuite, la suite, c'était Naruto The Broken Bomb qui était très meilleur au niveau du combat, beaucoup plus peaufiné, beaucoup de trucs qu'on a réussi à fixer qui avaient été des lacunes sur le premier. Par la suite, j'ai tombé sur Prince of Persia Forgotten Sands. Qui était celui qui était sorti en même temps que le film? Oui, c'était le jeu du film. Mais pas vraiment. Exactement. Le chapitre oublié. Le chapitre oublié. Le chapitre oublié de la saga Prince of Persia. Exactement. Merci. Tu devrais faire le marketing? Oui, oui, oui. J'ai souvent entendu quand on parlait de Prince of Persia à l'époque. Oui, c'était un peu ce qu'il y avait vu de Prince of Persia qu'on appelait Zéro qui était la version Cell Shady avec le prince avec la griffe et Elica qui avait essayé de faire un reboot, un relancement mais ça a plus ou moins marché donc il avait essayé de refaire un jeu qui était pendant la trilogie. Retour à Sands of Time. C'est ça exactement de Sands of Time. Et quand je suis arrivé, il y avait vraiment une lacune sur le combat je crois parce qu'il y avait une personne qui était partie du projet si je me souviens bien je me souviens plus trop les détails mais j'ai réussi avec l'aide de plusieurs personnes c'est sûr et certain tous les boss fights les mécaniques de base on a réussi à intégrer ça ça a donné un jeu bien un jeu que je pense considérant les délais tout et tout ça a été quand même bien parce qu'on a réussi à remonter et suite à ça j'ai tombé sur un autre projet chez Ubisoft qui a malheureusement été annulé donc on en parlera pas trop tôt mais cette opportunité-là m'a amené chez Warner par la suite et où j'ai eu l'extrême chance de travailler avec Greg le retour à nouveau sur Batman Arkham Origins où j'étais le principal intéressé au niveau s'assurer que les mécaniques de combat étaient les mêmes intégration des boss fights nouveaux ennemis nouveaux moves nouveaux gadgets en combat voilà donc c'est le chemin de mage jusqu'à aujourd'hui très bien c'est intéressant de te nommer quand même des titres assez différents en termes de combat on parle de Naruto Prince of Persia Batman si on prendrait ces trois titres-là peut-être justement commencer à avoir un sens de c'est quoi les traits d'un système de combat corps à corps si on parlerait de Naruto qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport aux autres jeux de ce genre-là bien Naruto Naruto c'était un comment dire c'était un bon vieux jeu de combat baston sur Fighters c'était vraiment on avait un plan en deux dimensions il y avait de la profondeur mais ça allait sur le calibre si on veut c'était vraiment un peu saxé sur le joueur contre joueur ok on avait beaucoup de D.I. qu'on a dû créer pour le mode le mode histoire mais ce qui faisait l'attrait de Naruto c'était vraiment c'était de c'était un peu comment c'est il y avait beaucoup de personnages à créer on n'était pas une grosse équipe donc c'est de trouver une façon d'appliquer le design assez simplement mais avec assez l'attitude pour pouvoir ressortir les caractéristiques clés de chacun des personnages ce qu'on ne veut pas c'est un jeu d'une série animée les fans sont attachés aux moves spécifiques de chacun des personnages des attraits tout et tout donc c'est comment qu'on peut trouver une façon de créer un canevas de base pour chacun de l'échanger grosso modo pour donner un peu cette saveur à chaque personnage et d'appliquer sans que ça prenne une armée de 30 personnes parce qu'on était peut-être il y avait moi comme game designer j'avais un Sébastien Lheureux Sébastien Lheureux bonjour si tu écoutes qui m'a aidé beaucoup et on était peut-être 100 animateurs c'était c'était pas mal ça le roulement de travail moi j'établissais la fois on avait un outil qui s'appelait TAG et ça dictait la logique des coups pour un coup de pied la durée en temps aussi les délais d'interruptabilité de chacun de ces mouvements et moi j'envoyais ça aux animateurs qui eux c'est le combat classique des animateurs c'est pas assez beau il faut que ça soit plus long l'intérêt c'est s'arranger pour être sûr que les deux joueurs avaient tout le temps la possibilité de contre-attaquer et de se défendre parce qu'ils ne veulent pas comparativement un jeu qui est purement axé sur ce bat qu'on désire là on a une loupe qu'on appelle qui veut promouvoir l'activité pour les deux joueurs donc dès qu'on a puis un joueur le facteur le facteur un peu méchant ou tannant si on veut de ah je fais toujours la même jambette mon vieux tu sais je suis fighter jambette 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 ça arrive il faut trouver une façon de punir ces mouvements mais en même temps de les laisser quelque part parce que tu ne veux pas non plus totalement casser ce que les joueurs veulent faire donc c'est beaucoup plus un rush papier ciseau en termes de tel mouvement peut être contré par tel mouvement et bloqué par tel mouvement donc ça donne une latitude lorsque tous les joueurs peuvent s'exprimer donc c'était ça le plus gros défi c'est surtout là que le Naruto 2 a évolué du premier parce qu'il y avait beaucoup de ces lacunes parce que c'était la première fois qu'Ubisoft faisait un jeu j'essaie de ne pas me tromper mais je pense que c'est la première fois qu'Ubisoft faisait un jeu de combat sur un plan 2D il y avait beaucoup beaucoup de lacunes quand on a sorti le premier jeu dès qu'on a un component en ligne aussi dès qu'on a vu les gens jouer en ligne on a tout de suite compris qu'il y avait des personnages beaucoup plus forts que d'autres en termes de mouvement de balance de délai qui créent chez les autres donc Gara je me souviens était la bête à éliminer c'était impossible de se battre contre Gara donc on a beaucoup appris de ça on a fait beaucoup beaucoup d'ajustements aux deux pour enlever tout ça s'assurer qu'il y a une plus grosse balance puis ça a été définitivement un gros succès je pense il y a beaucoup de la communauté quand on a sorti le jeu on a fait beaucoup de sessions de jeux en ligne avec le développement puis on a beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça mais un jeu de Naruto de 2006 je me suis mis donc ça a été quand même un frère succès à l'époque donc ça c'était pour Naruto j'aurais une question avant qu'on parle de Naruto versus justement peut-être les deux autres jeux sur lesquels tu as travaillé tu sais on va dire Prince of Persia le combat on va dire est en guillemets à la liste c'est sûr qu'il y a certaines habiletés spéciales avec le sable mais de prime abord je veux dire c'est quand même fait pour ressembler à du combat que tu pourrais voir réglé dans un film parce que c'est connu je me promène avec un sac de sable à court des neiges puis si quelqu'un m'accorde puis t'arrêtes le temps etc c'est vraiment super bien si je me pète la gueule je fais non 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 on recommence t'aussi ? c'est fou c'était le seul qui faisait ça Batman aussi c'est quand même une saveur un peu plus réaliste tu peux pas aller trop loin dans les mouvements qui font les animaux etc mais tu sais Naruto c'est un peu l'exemple contraire on parle de l'animation japonaise on parle des gros pouvoirs de ninjutsu super fou des boules d'énergie etc tu tombais dans le cartoony aussi tu tombais dans le cartoony donc là c'est un mandat un peu différent où tu peux peut-être pour ça sortir un truc un peu plus loin est-ce qu'il y en a un des deux qui est un peu gros un peu gros challenge en fait est-ce que c'est plus facile de faire en guillemets du réaliste ou est-ce que c'est plus facile de faire du fantastique est-ce qu'il y a vraiment une différence ou en fait au final c'est un peu la même chose comme l'absence de contraintes quasiment de Naruto des fois peut être intimidante c'est sûr il faut que ce soit j'imagine justifié dans l'animation et dans le matériel source mais c'est sûr que tu sais avoir 25 millions de clones qui font une attaque spéciale tu sais de faire ça dans Prince of Persia il y a des fortes chances que des gens te regardent un peu bizarre le monde fasse non, non, non on recommence de zéro je dirais si on prend pour acquis je vais dire oui mais il y a quand même il y a tous les niveaux licences que je ne rentrerai pas là-dedans parce que Naruto ils ont été chapeautés beaucoup par les Japonais parce que c'est une licence japonaise en termes de ce que nous on voulait faire qu'on trouvait qu'il était bien il y a eu beaucoup de réprobations de la part du Japon parce qu'il voulait être le maître dans le fond du produit en termes de contenu mais si on parle juste en termes de licence pour licence comme Batman avec DC par exemple oui c'est beaucoup plus facile dans un contexte qui est tiré je dirais d'un anime ou d'un manga parce que tout le monde a vu du réalisme tout le monde a vu un film quelque chose c'est facile de se dire ok un combat ça a l'air à peu près de tout ça Naruto c'est un cartoon surtout en l'anime en soi il y a beaucoup de concepts d'accélération qui sont totalement hors physique pour avoir un impact qui est puissant il n'y a aucune anticipation c'est surtout sur la réaction qu'on met l'emphase il y a beaucoup de temps dans les airs où les gens vont flotter un peu mais c'est normal c'est leur pouvoir ils peuvent presque voler à la limite faire des gros bons donc c'est beaucoup plus facile de justifier des petits des anicroches si on veut en termes de de timing en termes de meilleurs mots en tes animations c'était beaucoup plus simple même en termes de pouvoir ou d'habilité il y a beaucoup plus de latitude que Batman qui ferait 50 clones c'est sûr que c'est un peu moins bien non mais là c'est pas réaliste il y a juste en Batman ça dépend de la version de Batman ça dépend de la version de Batman aussi c'est Adam West tout passe mais je t'en prie continue mais non en général c'était beaucoup plus c'est beaucoup c'est beaucoup plus facile puis c'est beaucoup plus aussi je pense amusant pour les animateurs de travailler là-dessus parce que t'as beaucoup plus de latitude les techniques d'animation pour animer c'est de l'animation à la base donc il y a beaucoup de techniques à reproduire c'est pas les techniques qui sont réalistes l'animer à la base c'est fait pour impressionner donc c'est vraiment pas un combat que tu verrais si j'extrapole les boules de feu et tout juste un échange de coups de poing c'est vraiment axé sur l'impact sur la réaction de la personne plus que sur la beauté de comment le coup va se donner donc pour ça c'était beaucoup plus simple parce que c'est des temps qui sont beaucoup plus rapides puis c'est punché un jeu comme Batman tu veux garder ça parce que ça à la base c'est ça qui crée ta réactivité c'est ça qui crée le contrôle donc tu veux quelque chose qui est beaucoup plus rapide mais qui dit rapidité il dit des fois essayer de tricher sur est-ce que le mouvement se fait réellement c'est tout le temps un débat qui revient constamment est-ce que c'est assez réaliste je pense que le mot-clé que j'ai entendu tout le temps c'est qu'il ne faut pas viser le réalisme mais c'est la crédibilité donc quand tu regardes un combat dans la rue c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas impressionnant c'est pas beau à voir non plus ça peut être ça peut finir en 3 secondes ça peut durer vraiment longtemps ça peut vraiment être l'air à regarder parce qu'il n'y a pas de les films ont des chorégraphies on a des échanges qui ont été pensés d'avance puis l'important je pense c'est de d'extrapoler ça puis de leur donner mais pas en termes réalistes mais en termes crédibles oui la personne ne serait pas capable nécessairement de sauter 6 mètres avec son coup de pied dans les airs mais est-ce que dans le feu de l'action défoncer la face c'est ça qui est en bout de ligne qui est important c'est le feeling la satisfaction que t'as dans le fond à faire ton move c'est comme pas démoler la réalité que t'as bâtie mettons le tour de Batman tant que tu perdes pas ça ça va exactement c'est sûr que si on se met à tirer des lasers ou à enlever deux personnes il y a des limites aussi c'était par le personnage mais en bout de ligne Batman même un jeu que Roxidy avait fait à l'avance c'est les moves la distance que Batman traverse avec ses mouvements aucun humain même Batman dans les BD ne pourrait jamais faire ça mais est-ce que quelqu'un a déjà dit ah je ne pense pas que Batman pourrait faire ce tel coup de pied non parce que quand tu joues dans l'espace avec la grosseur des ennemis ça a l'air bien plus que ça a l'air crédible c'est que le feeling le ressenti est bon tu sens la force des impacts tu sens que tes counter-attaques qu'on appelle tes coups de risques de riposte riposte merci Greg des coups de riposte sont satisfaisants tu sens qu'il y a de l'impact puis que tu continues à comment dire à performer petite question aussi pour toi à propos de Naruto puis après ça on y va avec la suite bon ça on est on est quand même étonnant on aime Naruto soit dit en passant je ne suis vraiment pas un fan d'anime mais c'est un des rares jeux d'anime que j'ai joué parce que sérieusement la récupération que vous avez faite de l'univers c'était vraiment cool c'était pas juste la baston aussi il y avait Action Venture c'était un peu c'était un semi-open world up-based donc je pense c'est un des jeux que j'ai eu le plus de plaisir à travailler définitivement oui il y avait tout le système de combat qui était carrément une bête en soi c'était un mode qu'on pouvait juste jouer offline avec deux amis via Xbox Live et compagnie mais le mode histoire qui utilisait le même système était vraiment intéressant c'était up-based open world tu avais la ville de Konwa au complet les petites quests il y avait le système de combat qui supportait la progression de personnages avec le jeu on pouvait apprendre des nouveaux jeux de tour il y avait des armes spéciales il y avait des parchemins avec des pouvoirs spéciaux que tu pouvais équiper donc il y avait quand même quelque chose d'intéressant à avoir le transfert de ok j'ai un platformer classique troisième personne et de tomber au mode combo parce que tu gardais tu amenais tous tes outils que tu avais acheté tes armes c'était quand même intéressant oui absolument puis je pense ça représentait parce que pour moi Naruto ce qui était très cool c'est l'univers aussi autour c'est pas juste la baston de reconnaître ça dans le jeu je trouvais ça très cool mais justement avec la licence Naruto bon souvent tu vas chercher un public peut-être un petit peu plus jeune est-ce qu'il y avait un souci de votre côté en termes d'accessibilité ou de lisibilité de l'action que ça soit peut-être plus simple pour un public qui n'est peut-être pas habitué à Street Fighter mais plus à Smash Brothers c'est sûr que c'est pas Naruto c'était pas du cri de Street Fighter en termes de complexité c'était beaucoup beaucoup plus simple un jeu comme Street Fighter je pense que leur matrice de nombre de coups doit dépasser mais on avait 12 coups principaux et c'est sûr que pour un public beaucoup plus jeune on visait dans le temps je pense que c'était adolescent donc c'était entre les 8 à 14 et c'était beaucoup plus simple mais le problème c'est oui il faut que ce soit simple mais il faut quand même qu'il y ait assez de profondeur pour que les gens qui veulent performer soient capables de le faire quand même donc c'est là que c'était un petit peu dur à aller voir au début on a commencé on avait une vingtaine de coups mais quand je parle de coups c'est pas coup de pied coup de poing c'est plus des logiques de coups donc on a un coup horizontal fort coup horizontal faible coup vertical fort puis en quoi est-ce que ces impacts-là vont donner du temps pour enchaîner un deuxième coup dans le fond il y avait toutes ces logiques-là si je bloque en bas qu'est-ce que ça bloque est-ce que ça bloque un coup en haut ou non parce que ça passe au-dessus est-ce que ça bloque un coup qui vient d'en haut en bas non parce que le coup c'est le coup qui permet de se déprendre du bloc quelqu'un qui bloque tout le temps on avait une logique similaire on s'est inspiré beaucoup dessus le fighter parce que c'est eux qu'on peut comment dire au final il y a de plus en plus le genre mais c'était beaucoup plus simple puis c'était très complexe parce qu'on avait un producteur qui lui c'était vraiment mon fils doit être capable de jouer il avait 4 ans donc c'était oui je suis d'accord il doit être capable de jouer j'ai pas de problème avec ça mais il faut quand même laisser assez de l'attitude pour pouvoir performer puis c'est tout le temps ça qui est un peu plus complexe c'est de trouver cette balance fine-là entre oui je peux bourriner les boutons puis je vais sûrement réussir mais il n'y a pas juste ça au jeu si je sais ce que je fais puis je suis conscient puis j'enchaîne des mots un petit peu le pousser tu devrais être capable de mieux performer puis d'être meilleur donc c'est assez compliqué à ce niveau-là je t'imagine après ça c'est un petit peu aussi d'articuler tes récompenses de dire c'est une chose de passer un ennemi mais ça en a un autre de le passer de manière parfaite et ainsi de suite exactement il faut savoir donner la bonne récompense aux joueurs on avait une mécanique aussi de jutsu qui était comme un peu des mini-jeux à même le système de combat en soi donc le but c'était créer dans le fond une loupe qui était je fais un combo pour éloigner la personne pour me donner le temps de faire un jutsu donc dans le fond l'attrait principal du jeu c'était de réussir à faire des combos d'engager en mêlée le temps d'avoir assez de mana de points de magie si on veut de jus d'un jeu exactement de jus de ninja disons-le pour pouvoir faire un jutsu mais pour le faire on va se faire interrompre à tout moment pendant un jutsu donc le but c'était vraiment ok j'ai des mouvements qui vont projeter mon adversaire très très loin donc après un tel mouvement je peux faire un jutsu en sécurité donc c'était ça la prémisse de base mais c'était un petit je pense que le premier jeu on a eu beaucoup beaucoup de je pense que la base était bonne mais on a peut-être essayé de être trop simple à un certain niveau ça a cassé beaucoup de timing qui ont fait que le jeu en a souffert par la suite donc juste un petit exemple rapidement on avait un mouvement que si tu bloquais au moment où tu faisais un impact tu te téléportais derrière la personne pour pouvoir donner une attaque surprise au début le timing était quand même assez c'était comment dire c'était au moment de l'impact il fallait appuyer c'est pas une mécanique tu n'as pas besoin pour gagner le jeu c'est vraiment une mécanique qui était un peu plus de la profondeur ça t'aidait beaucoup à se prendre de l'adversaire ça coûtait de cette fameuse barre de magie aussi donc c'était quand même balancé mais justement on voulait que c'est trop dur les jeunes de 6 ans sont prêts de le faire compagnie donc t'es rendu où on avait un délai de 1 seconde 0.8 après le coup que si tu bloquais tu te téléportais donc ça ça a totalement brisé le jeu parce qu'on arrivait à ce que ok je veux bloquer le prochain coup je me téléportais donc le jeu ça commençait je frappais puis c'était téléporte puis de magie on se bat puis de magie égale pas de jutsu donc le but principal avait un peu été perdu ça avait pas été un franc succès à ce niveau là à l'époque ça on l'a rangé dans le 2 on a rendu ça un petit peu plus axé sur la la pratique le skill je pense ça a définitivement aidé beaucoup beaucoup le jeu parce que là on retrouvait un peu l'esprit ok je me bats pourquoi pour monter ma magie est-ce que j'ai un risque puis une récompense est-ce que je veux être capable de me téléporter pour l'envoyer loin pour faire mon jutsu ou je suis capable de tout bloquer peut-être de faire un dodge pour le grabber pour me donner le temps donc on rentrait plus dans le comment dire le vif du sujet absolument c'est ça aussi que je remarque dans la manière que tu en parles aussi je pense que c'est important au début de faire un modèle mental de comment le système de combat marche comme tu disais pousser un ennemi ensuite faire une attaque spéciale bien ainsi de suite j'imagine c'est très important de mettre ses pôles longs c'est la base de tout le système de combat c'est que tu dis qu'est-ce que oui ok oui tout le jeu de combat tu tabasses quelqu'un ça c'est la la ligne directrice quelqu'un qui se fait frapper à quelque part exactement ça va être moi ou ça va être d'autres personnes mais si c'est juste ça il n'y a rien tu n'as pas vraiment un jeu c'est vraiment ça ne va pas être un hack and slash à la limite là ce que tu vas trouver tu vas créer un stress puis un désir de performer c'est quand tu vas être capable d'amener la personne qui joue à penser autre juste donner un coup de poing c'est oui je donne ce coup de poing pourquoi parce que je veux briser son bouclier parce que comme ça mon prochain coup va pouvoir rentrer qui va faire en sorte que je peux maintenant le pousser dans l'autre ennemi qui est là-bas parce que je priorise mes ennemis donc c'est là qu'il y a la beauté à se repère c'est un petit peu plus c'est dur d'avoir cette photo mentale puis la garder tout au long c'est ça qui est un peu plus dur dans le fond puis chacun des systèmes de combat veut veut pas ont un peu ce roulement-là qui peut être indépendant chacun d'un de l'autre si on regarde Devil May Cry comparé à Batman c'est vraiment pas le même système de combat mais ça rapporte pas au même besoin non plus Devil May Cry il est beaucoup plus sur je dirais pas le button mashing mais c'est un peu plus technique mais c'est un peu sur le fast pace c'est mettant mettant maintenant puis on veut que tu varies tes coûts on veut que tu t'expandes le plus possible dans l'arsenaire qu'on te donne Batman c'est beaucoup plus une danse c'est sur le rythme on veut que tu frappes ici fais une riposte sur cet ennemi-là ici pense sur le fait qu'il y a un fusil donc il faut que tu lui enlèves donc c'est beaucoup plus tactique dans ce que Devil May Cry oui il y a la tactique mais je pense pas que c'est la trappe principale je pense que c'est beaucoup plus sur l'exécution puis la mécanique dans le fond de comment est-ce que les combos vont s'enchaîner pour faire plus de points moins de conscience des ennemis autour de toi puis tu fais ton show à la place exactement c'est très stylish puis il veut pas le système de le grading système les récompenses à la fin l'évaluation exactement c'est beaucoup axé sur as-tu fait beaucoup de combos as-tu varié des combos est-ce que c'est des combos de 5, hit, 12, hit, 25, hit donc c'est là-dessus vraiment qu'ils vont se baser pour les récompenses peut-être finir avec Naruto t'avais mentionné qu'il y avait possibilité de jouer un joueur contre l'autre j'imagine puis ça ça touche peut-être un autre point qu'on pourrait toucher aussi avec les autres jeux c'est comment que tu détermines tu balances tout ça comme là dans le cas de Naruto c'était facile pour jouer un contre l'autre c'est comment que tu resserres tout ce système de combat-là pour dire ok lui l'attaque X de tel personnage est très fort il faut le balancer tout ça ce processus-là comment ça marche t'es-tu dû essayer rare si on s'assied un jeudi après-midi puis on joue au jeu puis dès qu'on trouve quelque chose de cheap dans le combat on le rebalance ou il y a beaucoup de playtest comme ça qui se fait mais je pense que si on fait juste au feeling à la base comme ça je pourrais pas dire ça peut se faire mais ça va prendre excessivement longtemps parce que tu tires une ficelle à gauche puis à droite tu lèves l'autre ficelle puis là non puis le troisième personnage ça fonctionne plus quand on a commencé à faire avant qu'on commence à faire les personnages c'était purement mathématiques on avait une matrice littéralement un beau vœu tableau Excel où on avait tous les coups versus tous les autres coups puis on avait des valeurs mathématiques soit 0, 1 ou 3 donc 0 étant ça fonctionne pas 1 étant ça fonctionne 3 étant c'est le mouvement privilégié dans le fond puis on s'assurait que tous les mouvements comparé à tous les mouvements il y avait un ratio qui était équitable donc que le coup de point horizontal gauche il pouvait être très fort contre le coup de pied en bas à droite mais il y avait une faiblesse à un autre donc une fois qu'on s'assurait que tous les coups la logique des coups avait un score qui était on avait on avait un range quand même on avait un certain un petit jeu une fois qu'on s'assurait que toute la logique mathématique fonctionnait donc on avait un 0 d'écart entre les mouvements c'est là qu'on s'assurait puis on disait ok on veut que tel personnage soit un rapide mais pas trop fort donc c'est là que l'essai-erreur rentre à jouer puis qu'on essaie de prendre l'essence du personnage en appliquant cette mathématique-là derrière mais le balancing théorique de base est fait mathématiquement puis on se dit bon grosso modo ça devrait fonctionner l'on rentre dans exactement mais c'est quand même dur parce que tu le vois pas c'est plus vraiment des chiffres c'est abstrait puis on a changé on veut pas on a commencé quand on s'est dit oui ça a l'air ça a l'air solide mais on l'a changé 4, 5, 10 fois en jouant parce que ce que tu penses qui mathématiquement fonctionne une fois que tu joues dans le jeu ça fonctionne plus des fois c'est loin de la réalité donc on est revenu souvent on a changé au début on avait 18 moves on est tombé à 12 parce qu'il y avait des trucs qui se dupliquaient ok les duplicates justement ça crée un peu cet effet exponentiel-là de ficelle à ficelle de ficelle à ficelle donc on a essayé de mettre ça le plus simple possible c'est pour ça que tous les gens qui travaillent sur Fighters comme ça je lève mon chapeau c'est un travail excessivement dur surtout à un niveau compétitif c'est long c'est pas facile c'est un nouveau personnage fréquemment aussi il va faire le méta-jeu on va passer au jeu suivant Prince of Persia Forgotten Sand c'est une situation touchée parce que je serais curieux de savoir à quel point l'héritage de la trilogie Sands of Time versus que Prince of Persia Zero a emmené est-ce que t'as eu à mélanger ça ou là tu disais qu'il y avait vraiment une volonté créative de dire ok on oublie Pop Zero puis on n'a rien au vieux modèle c'est vraiment un retour aux sources dans le fond Pop Zero c'était un système qui était beaucoup plus c'était juste du duel c'était un système qui était très fait pour être beau c'était beau mais la logique il manquait un peu c'était très roche papier ciseau mais c'était même pas bien expliqué aux joueurs c'est que tu pouvais rentrer dans une boucle infinie de j'essaie ce mouvement-là ça fonctionne pas il y avait pas de raison vraiment valable ou logique pourquoi ça fonctionnait pas juste parce que c'était pas la roche on disait juste j'ai le papier je fais le papier je fais le papier mais tu comprenais pas que c'était le papier qu'il faisait c'était un peu le problème donc ça venait beaucoup plus un système similaire Fucker & Sends il y avait une question de temps aussi qui est passée mais c'est pour ça qu'on est revenu un peu à un système déjà vu et prouvé disons-le mais ce qu'on a ramené beaucoup c'était l'acrobatie c'était comment est-ce qu'on est capable d'utiliser les ennemis pour naviguer donc c'est là qu'on avait commencé à faire parce que le move classique c'est sauter sur un ennemi par la pirouette au-dessus exactement puis le bon vieux coup de sable dans le dos donc là on a voulu mettre ça un petit peu plus vaste on pouvait sauter sur différents ennemis on pouvait naviguer d'ennemi en ennemi en sautant pour aller sur son ennemi qu'on voulait attaquer donc on a essayé de mettre un petit peu plus d'efforts là-dessus on a essayé aussi de bouger ça un petit peu plus d'un côté parce que dans le temps il n'y avait pas vraiment Prince of Persia il n'y a jamais eu de contexte de performance je dis ça puis oui tu as des moves que tu peux enchaîner tu peux être meilleur mais il n'y a pas de système d'ailleurs qui te récompensait d'être bon tu pouvais rester dans ton petit coin puis tu as les mêmes coups d'épée on se souvient de Sanof Times le bon vieux Wall Rebound je ne sais pas si il y a des gens qui m'ont joué ça mais tu pouvais faire ça tout le temps tu allais gagner c'était simple donc on a dit ok est-ce qu'on change ça ou on essaie plus d'en faire comme un signe distinctif du jeu puis c'est vers ça qu'on est allé on a pas vraiment le temps de changer la roue donc c'était beaucoup plus un système qui était basé sur la survie donc on met un nombre d'ennemis incroyable à l'écran puis c'était surtout ça que nos programmeurs voulaient arriver c'est on met 80 ennemis en même temps mais c'est plus sur le fait que tu vas être capable de te battre contre tous ces ennemis donc c'est quel mouvement peut en tuer le plus possible utilise ta navigation pour te mettre à couvert utilise tes sorts magiques pour pouvoir déblayer une bonne partie des ennemis utilise un kick pour pousser les gens à terre qui va les faire tomber en bas mais dès qu'on kick à quelqu'un c'était un effet de kick tout le monde se faisait accrocher pour tomber en bas donc c'était des moves qui étaient beaucoup axés sur attaquer plusieurs personnes en même temps puis c'était de la survie ce qu'on t'en mettait plein 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 puis c'était comment tu réussissais à survivre mais il n'y avait pas vraiment de système d'ailleurs qui te disait ah bravo tu as fait 15 hits ou on ne donnait pas un instant plus de points d'expérience parce que tu triomfais un combat non plus c'était vraiment plus basé sur moment tout moment survie à combat c'était vraiment ça le but c'est survie un peu à l'ancienne méthode de tous les jeux qui passaient avant mais en termes de mécanique c'était quand même assez simple on a vraiment assez focusé sur l'acrobatie tout ce qui était magie c'est un peu ça qui a créé un peu un écart à monnaie c'est tout ce qui était magie pouvoirs spéciaux en combat il était fait par quelqu'un d'autre lui ça il n'était pas vraiment moi j'hésite de l'impliquer plus dans ce qu'on voulait faire mais il était plus ou moins prêt à coopérer si on veut donc tout ce qui était magie était très 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 fort des fois ça débalançait un peu ce qu'on voulait faire avec les ennemis aussi parce qu'il faut toujours prendre les ennemis en considération donc on avait exemple des ennemis qu'il faut utiliser un teleport move pour l'éviter mais si tu faisais la répétition tu étais intouchable avec tous les autres ennemis du jeu il y avait beaucoup de trucs comme ça qu'il a fallu ramener, récupérer expliquer pourquoi il ne fallait pas faire ça comme ça donc ça a été beaucoup de une petite lacune à ce niveau là mais je pense qu'en bout de ligne ça a donné quelque chose d'intéressant je ne pense pas que c'était le meilleur combat je ne peux pas dire ça du tout mais je pense que pour l'époque pour le temps c'était quelque chose qui était très 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 fun pour un jeu de plus of plus surtout comment tu as approché les ennemis à ce niveau là encore une fois il devait avoir un héritage des jeux classiques tu réutilisais tu les mêmes archétypes ou là tu te dis ok on a un tag différent quand même c'est quand même assez différemment on avait les bons vues on avait les humains que tu voyais peut-être pour 10 minutes dans le jeu après c'était fini tout ce qu'on avait c'était des zombies de sable par la suite c'était vraiment plus axé sur on a 15 ennemis puis c'est le premier qui lève son épée qui va t'attaquer on avait les ennemis de base qu'on appelle les chars à canons qui étaient vraiment là juste pour combler on avait la même ennemis un petit peu plus fort juste pour pouvoir accrémenter la difficulté plus loin dans le jeu on avait les scarabies qui eux étaient vraiment l'effet l'effet de dessin ok où il y en avait vraiment beaucoup qui arrivaient puis il était vraiment dur à toucher parce qu'il volait il était capable d'éviter des coups donc eux c'était vraiment le feeling d'être contre des sommes insurmontables dans le fond de petits moments ce qu'ils testaient plus tes réflexes on avait les ennemis avec les boucliers qui demandaient de faire un petit move pour briser leur défense pour pouvoir les pousser après qui étaient plus eux te demandaient plus à aller bouger dans le fond donc on fait perdre le bouclier on les faisait perdre comment en donnant un kick le kick poussait l'ennemi donc c'est lui qui amenait un peu la chaîne de ah ben j'ai goût de te donner un coup de pied pour te pousser en bas donc ça t'attisait un peu vers ça on avait le magicien qui lui c'était l'ennemi qui était à distance donc lui il était tout le temps en arrière il t'envoyait justement des boules de feu il fallait trouver un mouvement comme la téléportation pour aller proche de lui il était très faible encore encore mais c'est de trouver la bonne fenêtre d'opportunité entre la masse pour pouvoir l'attaquer on avait un bon vieux summoner on va dire un évocateur en français qui lui c'était vraiment c'est un peu lui qu'on s'est basé pour faire le système il faisait des hordes tant que tu ne te tuais pas il amenait des ennemis ok comme dans Gatlet exactement c'est un générateur non-stop puis lui il faisait vraiment la promotion du sauter d'ennemi en ennemi pour aller le tuer parce qu'il donnait tellement d'ennemis que ça te créait un chemin d'ennemi tu pouvais sauter de tête en tête pour te rendre jusqu'à lui pour le tuer pour ensuite tuer les ennemis qui t'avaient sorti en termes de boss fight c'était complètement exotique ça a été beaucoup beaucoup réutilisé d'archétypes qu'on a déjà vu dans les jeux vidéo puis ça c'était un manque de temps plus qu'autre chose malheureusement on n'a pas pu vraiment pousser plus la chose en mon regret c'était classique à l'époque c'était God of War qui était vraiment le jeu de combat du moment donc c'était un bon vieux je suis sur le bord de la table et je donne des coups de poing pour éviter donc on n'a pas été très original là-dessus mais ça donnait quelque chose au niveau de la présentation c'était quand même très 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 apprécié c'est toujours sympathique un gros boss fight ouais exactement c'est toujours plaisant à décimer dans le flow du jeu d'ailleurs ça permet aussi de donner de la variété oui tout à fait je pense que c'est souvent ça c'est la fonction du boss tu avais dit le mot exotique peut-être pour nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte ça vient des îles très lointaines ah oui exotiques merci Greg dans le jeu vidéo quand on parle d'exotique c'est quelque chose qu'on fait pour ce cas spécifique c'est pas une mécanique qui va être réutilisée pour plusieurs ennemis c'est un certain pattern une certain une boucle d'action qu'on fait seulement pour un ennemi spécifique dans ce cas spécifique donc un peu exotique parce que ça sort du système qu'on crée dans la logique du système de base donc généralement on crée des c'est vraiment exotique pour certains boss fights sinon ça peut être pour des moments plus d'histoire qui demandent un traitement peu précis ok la fonction on pourrait dire presque à une échelle narrative c'est vraiment de casser la routine ouais exactement c'est vraiment ça ce qui n'est pas nécessairement tout le temps enviable parce que vous ne savez pas les mécaniques sont là pour te faire apprendre quelque chose te la faire maîtriser puis d'être sûr que tu l'as appris quand tu donnes quelque chose d'exotique c'est tout nouveau puis tu n'as pas le bagage de l'heure et demie que tu as eu avant pour apprendre comment déjouer les attaques que l'ennemi a créé donc il faut que tu recrées un peu cette il faut que tu recrées un peu cet apprentissage-là mais dans un laps de temps super 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 court donc c'est ça qui crée des fois des restrictions au niveau de la compréhension si on prend un jeu comme Prince of Persia c'est quand même des jeux assez grands tu as parlé d'un certain nombre d'archétypes de personnages comment tu détermines on pourrait dire quasiment ta ligne de temps de ah dans le 25 premier pour cent de jeu ça va être juste ce type d'ennemi là après ça on rajoute lui tout ça est-ce que c'est très graduel est-ce que c'est quelque chose qui est scénarisé de manière très haut niveau c'est c'est sûr que l'histoire peut amener des contraintes à ce niveau-là mais généralement quand on veut bien le faire je dirais il faut vraiment s'assurer chaque ennemi est là pour promouvoir un certain un certain coup de combat spécifique ou du moins un certain behavior un comportement un comportement merci un comportement spécifique de la part du joueur donc généralement on les introduit pour amener un effet de fraîcheur pour pas justement que ça finisse ah ben c'est juste je tape je tape je tape ça c'est les ennemis du début après ça on veut amener ça ah mais tu peux aussi faire ce mouvement-là qui va permettre d'ouvrir la garde et tu peux maintenant sauter sur les ennemis pour faire un temps qu'il fait plus de dégâts donc c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment penser aux ennemis en termes de comment est-ce que ces ennemis-là vont être capables d'offrir un défi au joueur qui va essayer de les amener vers un comportement qui va aller plus loin que juste tabasser sur le bouton carré et c'est comme ça surtout qu'on essaie de faire une gradation et une progression des difficultés au long du jeu dans le fond qui va être à la fois accessible mais aussi qui va enlever l'espèce de sentiment de redondance qu'on peut avoir dans certains jeux de combat est-ce que c'est vraiment juste comme les bons vues de Dynasty Warriors est-ce que c'est les mêmes ennemis tout le temps puis c'est juste je passe le balai je passe le balai ça devient un peu redondant à la longue donc c'est ce qu'on veut éviter dans un jeu de combat généralement on veut toujours que ça reste un peu frais puis c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement pardon d'être frais à cause d'un nouvel ennemi ça peut être des combinaisons d'ennemis surtout puis s'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier c'est pas nécessairement de faire 15 archétypes de personnages pour amener ce vent de fraîcheur là ça peut juste être une combinaison de dire oh maintenant j'ai lui qui me tire de loin mais j'ai l'ennemi qui bloque en même temps qui reste en avant donc là c'est une autre façon de comment je vais gérer la situation complètement différente que s'il y avait juste l'ennemi qui tirait avec juste l'ennemi qui avait les bouclés ça dépend des jeux mais je pense que Pop est un bon exemple de ça c'est aussi l'environnement un peu de temps en temps peut t'aider là-dessus si tu disais que la prince pour bondir sur des murs ou des colonnes à faire de même ça peut être aussi une dimension ça peut être aussi une grosse dimension puis c'est quelque chose qu'on essaie de rajouter de plus en plus je pense que c'est un truc qui a été un peu perdu dans les jeux de la dernière génération il n'y avait pas beaucoup de jeux parce que je ne me souviens pas de beaucoup de jeux à la God of War plutôt parce qu'il y avait beaucoup d'accès sur l'environnement non il n'y en avait pas beaucoup je pense mais c'est beaucoup plus dur à gérer aussi parce que ça peut créer je sais qu'il y avait Prince of Persia War Within qui a commencé à amener ça parce qu'il y avait des poteaux que tu pouvais tourner autour généralement ça crée plus souvent des mouvements faciles la force que les gens vont en abuser je tourne autour du poteau je tourne autour c'est des mouvements qui sont fun à voir donc tu veux les faire mais en même temps ils sont tellement puissants parce qu'on veut que ce soit utilisé que ça crée des petits débalancements donc c'est un petit peu plus dur mais plus ça le supportait quand même assez bien à l'époque c'est ça je pense surtout moi je m'en rappelais je m'en servais beaucoup de la possibilité de rebondir sur les murs c'est ça je me tenais tout en proximité mais je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'avoir conscience de l'espace c'est clair parce qu'en termes de difficultés après tu n'as pas eu les ennemis ton environnement donc là je te fais une plateforme pas de mur déjà là tu as ton ok j'avais mon mouvement préféré ce que tu fais maintenant comment tu vas approcher la situation ça aide beaucoup à gérer ce niveau de difficultés là sans avoir des coûts de production énormes parce que tu as envie des murs c'est quand même assez simple dès que j'enlève quelque chose c'est pas cher on parlait d'environnement puis ça je serais curieux de savoir à quel point tu t'en servais moi en tout cas j'ai eu l'expérience de faire un jeu de combat très léger dans le temps c'était pour enfants quelque chose qu'on avait fait au début qui était intéressant je pense que vous avez fait ça aussi c'est faire un gym dans le fond ben oui qu'est-ce qui est un gym? qu'est-ce qui est un gym? le gym est l'endroit où où la magie va se faire où tous les rêves sont possibles où tous les rêves sont possibles le gym c'est ben en gros c'est c'est le c'est le le parc à jouets c'est là qu'on va être capable de se de mettre le nombre d'ennemis qu'on veut n'importe quel nombre d'ennemis n'importe quelle combinaison d'ennemis pour pouvoir juste tester à répétition les points de vie des personnages les attaques la réactivité du personnage les combinaisons douteuses d'ennemis le nombre d'ennemis qu'on considère qu'il peut être trop ou moins aussi dépendamment du défi qu'on veut donner aux joueurs ça sert aussi beaucoup à tester la difficulté donc voici ici un combat que je considère facile voici comment on peut calibrer la difficulté sans avoir à jouer le jeu littéralement parce que c'est des trucs qui peuvent se faire totalement seuls dans le gym en soi donc c'est vraiment là où je te dirais le peaufinement va se créer le plus possible c'est là aussi que ça donne un endroit facile pour tous les autres développeurs ingénieurs dès qu'on intègre un nouveau mouvement on peut le tester tout de suite là-dedans donc c'est beaucoup plus facile d'accès pour les gens qui travaillent en fond pour le nouveau itératif je pense que tu t'en viens d'avoir cette espèce d'espace-là à l'extérieur du jeu en tant que développeur tu peux essayer une pièce vide puis là tu mets des ennemis dedans après ça tu sais je mets une boîte au milieu de ça qu'est-ce que ça donne ? si j'augmente si j'augmente le dégâts de 3 de 3 exemple puis j'ai le même nombre d'ennemis en combien de temps je peux le finir plus vite il y a plusieurs petits peaufinements qu'il peut se faire avec ça puis c'est très pratique je pense que toutes les personnes qui doivent faire des styles de combat se doivent d'avoir un gym pour tester parce que s'il faut que je joue le jeu me taper les cutscenes du début juste pour pouvoir faire les premiers combats à chaque fois il y a surtout une bonne stabilité parce que je veux dire même si dans le meilleur des mondes tu as des cheats qui te permettent d'accéder à n'importe quel combat n'importe où dans le jeu ce qui déjà n'est pas nécessairement facile à faire mais tu peux très bien avoir un niveau qui est en reconstruction qui a des problèmes puis là tu ne peux pas tester le combat mais justement un gym justement c'est fait dans une simple expression pour que ça soit très stable donc ça brise rarement ou si d'aventure ça brise on fixe assez rapidement ça permet justement de toujours avoir quelque chose pour essayer pour essayer nos trucs alors que si on devait essayer dans le jeu des fois on passerait des journées à attendre que les problèmes se réglaient définitivement on parlait de justement tester les fonctionnalités de base dans le gym des affaires de la même un truc de base souvent quand on parle de système de combat puis pour moi j'ai trouvé ça dur c'est de dire ok j'ai une manette devant moi quelle action j'associe à quel bouton comment qu'on fait ce travail-là à ton avis ou comment doit-on le faire de manière efficace tu te fais donner une manette dans les mains sur Prince of Us j'imagine encore une fois tu as regardé ce qui a été fait dans le jeu précédent oui c'est sûr qu'il y a une négacie qui venait déjà mais mettons Naruto tu commençais un peu à neuf avec cette franchise-là tu prends la manette dans les mains comment tu dis ah ah c'est clairement l'attaque principale et très très bon je pense que au même niveau que tu me dirais ah fais un jeu de tir je te dirais de tirer sur la gâchette de droite c'est qu'il y a quand même une négacie il y a des conventions comme on le disait un peu dans le podcast il y a des trucs que les gens sont confortables avec le temps qui a été instauré par les jeux il y a des conventions qui existent si je te dis soudainement qu'attaquer c'est la gâchette de gauche c'est beaucoup plus difficile à processer que je te dis ah attaquer c'est le bon vu X ou le carré sur le Playstation c'est des conventions qui sont là depuis excessivement longtemps c'est comme dire le bouton A ou X c'est le saut dans Mario ou sur Xbox c'est des trucs qui sont là depuis excessivement longtemps donc il y a ça qui peut venir en compte c'est sûr et certain sinon c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu utilises le plus souvent dans ton jeu qu'est-ce que tu veux utiliser le trois quarts du temps par exemple le God of War God of War c'était facile il y avait deux types d'attaques horizontales et verticales donc c'est l'attaque principale sur le carré triangle le saut était plus ou moins le saut je pense que c'était plus par justement le legacy de jeux de platforming classique mais le troisième bouton ça aurait pu être un sprint ça aurait pu être autre chose mais non ils ont mis le grab pourquoi le grab parce que le grab c'est le mouvement qui te permettait de finir les monstres rapidement c'est un mouvement qui te permettait de vraiment être capable de gérer beaucoup la masse d'ennemis donc je pense que c'est vraiment fructuel en termes de mon jeu qu'est-ce que je veux que le joueur fasse c'est quoi mon jeu ce qu'ils vont faire le plus souvent possible il ne faut pas passer trop loin il faut que tu le mettes sur le bouton qui est le plus accessible pour eux donc si tu es pour attaquer souvent mets sur le bouton qui est le plus souvent en dessous de ton pouce je pense que c'est la logique ça a l'air un peu simple et stupide quand c'est dit comme ça mais je ne veux pas souvent les jeux c'est beaucoup plus simple qu'on peut penser en termes de je pense que c'est plus apprécié comme on disait des joueurs c'était le fin finaux qui met le saut sur le triangle ou le Y sur Xbox c'est pas impossible ça peut se réapprendre puis il y a plein de bons jeux qui se fait que les contrôles sont totalement différents des conventions mais généralement on essaie de garder quand même de prendre ça en considération pour les joueurs qui sont oui avancés mais aussi les autres joueurs qui eux ne sont peut-être pas aussi calés que tous nous autres dans les jeux de combat donc on veut leur rendre la vie un petit peu plus simple donc généralement c'est comme ça qu'on essaie de rendre le spectrum un peu plus large Très bien en dernier on va parler d'un jeu qui à la vie dans tout cas beaucoup de mes collègues a changé la donne en termes de combat c'est lourd à main mais non honnêtement Batman ça a sorti Arkham Asylum ça fait combien de temps déjà ? connaissez votre franchise je vais sortir un chiffre 6 ou 7 ans 6 ans je pense et après 3 ans par jeu est-ce que c'est prétentieux de dire pour les jeux de combat le beat em up il y a eu un avant puis un après Arkham Asylum il y a clairement eu un avant pour le action adventure avec il faut aussi sur le melee combat je pense que c'est évident c'est encore considéré comme le meilleur qui existe en ce moment tous jeux confondus ben regarde le jeu qui a beaucoup de prête-là le jeu de l'année pour l'année dernière Shadow of Mordor avait un combat assez fortement inspiré par au moins c'était dans la même compagnie donc Warner pour suivre à personne il n'y a pas eu de bovets je pense il y a eu beaucoup de clones de Batman qui s'est fait après Batman il y a eu le jeu de Catan America qui était un jeu très très similaire il y a eu Remember Me qui était inspiré fortement du principe je pense que là où Batman a réussi à trouver son credo où les autres jeux ne faisaient pas nécessairement bien c'est que c'est un jeu qui est excessivement beau et intéressant avec des foules donc c'est la gestion de foules dans Batman c'est ça qui fait que son intérêt est le plus grand j'ai 5,5 mais c'est la façon la façon où je peux passer de l'un à l'autre avec une fluidité presque sans comparable dans un jeu c'est ça qui a vraiment commis wow c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant dans un autre jeu vidéo c'est la façon juste avec un simple un simple appui du bouton attaque je peux naviguer 5 mètres attaquer la personne qui est là l'autre arrive je fais un simple bouton oh un riposte automatique ça a vraiment changé un peu la donne comparativement aux autres jeux qui étaient plus axés sur j'appuie le plus rapidement possible pour faire un gros nombre de hits parce que c'était beaucoup plus stressant Bourina c'était le contraire c'est non on veut que tu appuies mais appuies au bon moment donc ça a trouvé une approche qui était beaucoup plus intéressante mais différente de ce qu'il y avait dans le marché donc je pense que ça a créé un peu un rafraîchissement dans le jeu de combat quand c'est sorti définitivement ça a été une grande révolution corrige-moi voici je parle tout le temps je pense que tu es d'accord avec moi Nick mais tu peux me corriger si je me trompe corrige-moi Nick vas-y corrige-moi mais je pense aussi l'autre truc qui est intéressant c'est que déjà c'est que Batman n'est pas un jeu combo-based on a parlé de beaucoup de classiques de l'époque God of War en étant un c'était un jeu qui était combo-based Devil May Cry c'était un jeu combo-based combo-based dans le fond c'est il faut que tu maintiennes ta séquence d'attaque puis c'est une division de boutons donc ça peut être comme attaque forte attaque faible là si tu combines ça fait des attaques de plus en plus longues Batman n'est pas du tout basé là-dessus déjà c'était première entre guillemets deuxièmement ils ont fait un gros travail au niveau de la lisibilité c'est-à-dire aussi bien des ennemis donc de les reconnaître facilement pour savoir que tel ennemi a un bouclier c'était le mouvement tel ennemi a un côté c'était le mouvement mais aussi le fameux éclair au-dessus de la tête qui veut dire tant qu'il y a un éclair si j'appuie sur le bouton Y c'est sûr que je le bloque donc tu sais un côté super accessibilité parce que tu étais capable de lire les ennemis très facilement il était un peu prévisible même puis le troisième truc je pense qui a fait que la magie est arrivée c'est que c'est basé sur le rythme donc en fait c'est encore une fois vu qu'il n'y a pas de combo il n'y a pas de mémorisation mais quand même la notion d'enchaîner des coups mais c'est uniquement basé sur le rythme du bouton d'attaque et en fait d'aller vers les bons personnages donc des personnages qui sont debout et non pas à terre et une des beautés avec les choses rythmiques notamment on parlait de rock band etc. c'est que c'est souvent assez facile d'entrer dans ce qu'on appelle le flow donc il peut être dans la zone à un moment donné on dirait que tu es dans un état où tout s'aligne et tout est parfait parce que c'est une poudre très très facile et je veux dire vraiment que tu as un peu un sens du rythme c'est relativement facile à atteindre donc c'était un peu ce côté là je pense que c'est ces trois choses un aller à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque deux être sûr que les gens comprennent comment les ennemis fonctionnent puis trois cette simplicité là des contrôles et du rythme qui a fait que tout d'un coup tu avais un combat qui avait l'air super hallucinant à regarder puis super complexe mais qui était accessible pour M. et Mme Tout-le-Monde peu importe sa connaissance et son habitude à jouer à des jeux de combat la portfolio de Batman comme je l'ai dit si bien Greg c'est vrai c'est un très bon résumé de ce que Batman est en fait le timing était le talent mis de l'avant et je dirais aussi peut-être au niveau de la tactique ou au moins de la prévisation des ennemis parce que les ennemis dans Batman sont vraiment très très simples j'ai un ennemi avec un bouclier tout ce qu'il va faire c'est que si je le frappe de face mon coup ne fonctionnera pas c'est aussi simple que ça tous les ennemis sont super simples ils n'ont aucune attaque spéciale ou presque c'est juste des incréments de paramètres super simples j'ai un bouclier qui me bloque ah j'ai la personne avec le bâton électrique que si je le frappe je bloque et je prends du dégât c'est une simple évolution mais quand tu te mets à mixer tous ces gens-là ensemble c'est là que oui peut-être que l'ennemi tout seul n'est pas compliqué tout ce que j'ai à faire c'est je saute par-dessus je frappe dans le dos c'est simple mais quand je le mets avec tous les autres ennemis c'est là que la difficulté arrive c'est là que la profondeur est beaucoup plus grande même si ce n'était pas un jeu qui était basé sur la même relation de combo la notion de flow est très très prominente dans le jeu parce qu'on appelle quand même le free flow combat plus que tu enchaînais tes coups plus que ton la distance de tes coups était grande plus le dégât que tu allais faire plus que tu enchaînes tes coups tu as accès à des moves spéciaux aussi qui te donnaient la chance de pouvoir tuer des gens automatiquement d'avoir des moves assommer les gens oui pardon Batman n'est-tu personne il fait très mal il fait très mal mais n'est-tu personne et c'est un système qui est tellement simple mécaniquement c'est excessivement simple ce qui en fait beaucoup la beauté c'est cette simplicité-là et c'est le fait que c'est les animations qui rendent ça incroyable parce que sans mettre ça tout nu à vrai dire c'est une simple boule verte qui se promène qui va devenir rouge dès que je fais un impact mais c'est le nombre d'animations c'est le nombre de variations qui fait qu'à chaque fois que je regarde Batman qui se retourne qui donne le coup de poing qui va faire le coup de pied à côté c'est cet enchaînement c'est cette réactivité qui fait que ça a tout le temps l'air incroyable et frais même si techniquement c'est bouger mon stick faire attaque bouger mon stick faire attaque tout le temps donc chapeau pour toutes les personnes qui ont développé là-dessus c'est excellent je pense que c'est un des systèmes qui va être copié ou même réterré dessus jusqu'à longtemps ça a des très grosses forces justement tu parlais de l'animation pour en parler un peu tu avais touché en parlant de Naruto l'animation c'est quand même un truc assez important d'un système de combat parce qu'on parlait des fois ça ouvre des fenêtres d'opportunités ça l'enferme comment tu je pratique il y a un ping-pong j'imagine entre le designer et l'animateur c'est un ping-pong je dirais un peu c'est une guerre c'est une guerre constante c'est la guerre entre c'est pas très beau oui mais c'est jouable ok j'imagine le débat toi mettons en tant que designer tu promouvois le changement rapide entre les mouvements tout ça donc casser des animations potentiellement généralement tu vas avoir le plus de réactivité possible lorsqu'un jeu de combat si c'est pas si la réponse entre l'appui de ton bouton et ce que le personnage fait à l'écran est très long t'as une disconnexion qui se fait automatiquement et c'est là que tu as l'impression que le jeu ne réagit pas selon ce que tu veux et c'est à ce moment-là que t'as l'impression que le jeu il te trompe c'est quand le jeu te trompe que tu deviens frustré parce que c'est pas de ta faute c'est le jeu qui m'a interprété si on veut ce que tu voulais faire donc généralement le plus rapide que tu peux être le mieux aussi c'est de faire la balance justement entre il faut pas que ça a l'air non plus de n'importe quoi il faut être capable de gérer un peu les deux il y a beaucoup de techniques qui se développent après ça ça peut être les ennemis peuvent donner plus de temps avant l'attaque qui permet à l'animation de Batman ou du héros de revenir à une position centrale où il faut être capable d'interrompre à ce moment-là sans avoir sans avoir les animations qui commencent trop tôt qui permettent qui fait que les pieds vont glisser exemple ou qui font que la cape va se mettre à tourner dans tous les sens et compagnie ok ou t'as des jeux que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mais Dark Souls paraît qu'une grosse partie du jeu c'est anticiper la longueur de l'animation de ton attaque puis synchroniser ça avec les potentiels mouvements d'ennemis oui oui mais c'est un jeu qui est beaucoup axé aussi sur ton équipement donc je pense que ça fait du sens pour ce qu'il veut parce qu'ils veulent donner justement cette saveur-là moi je suis un gros guerrier j'ai mon bouclier je ne mange pas beaucoup de coups mais je suis excessivement lent ok donc je pense que ça a un attrait très fort justement parce que eux leur vision est très claire c'est que je veux que mon équipement soit à un impact très grand sur mes capacités de combat donc j'ai peut-être une grosse hache qui fait que mes coups sont excessivement lents mais si je te touche t'es mort oui oui c'est là que la satisfaction de cette personne-là arrive c'est que je ne suis pas rapide mais j'ai placé le coup tellement bien que j'ai été fait un coup en un coup ce qu'on appelle un birdie j'ai coupé la tête d'un coup donc ça a un attrait important mais même dedans il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver que c'est justement ah c'est pas vraiment ce que je voulais faire et compagnie et compagnie donc il y a c'est deux clientèles je pense je pense que c'est un état d'armes différentes c'est un gars qui joue à God of War Devil May Cry il tombe là-dessus il va vouloir oui je pense qu'il va vouloir c'est un autre mentalité complètement c'est un autre aussi un autre objectif en termes d'expérience pour moi Dark Souls c'est presque un survival horror dans le sens où tout est fait pour que tu te sentes vraiment en danger de façon constante et que le moindre combat peut résulter en une mort horrible et triste et donc c'est pour ça entre autres que les coups justement ont cette espèce de momentum si on veut où si tu rates ton attaque tu peux être ouvert à une attaque très rapidement et donc prendre beaucoup de dégâts c'est ce que t'as un peu peur donc appuyer sur le bouton d'attaque c'est une décision qui peut avoir des conséquences graves et c'est ça qui veut que le joueur ressente dans le système de combat de Dark Souls c'est une autre approche c'est sûr que quand tu fais du super-héros ben là c'est l'inverse tu veux que quand le joueur appuie sur le bouton d'attaque il sent comme un super-héros qui torche tout le monde mais Batman était quand même bon dans la mesure que tu sens le poids du corps tout ça je trouvais que c'était quand même c'était pas aussi réactif que tu sais un jeu j'ai essayé d'autres jeux de super-héros c'est beaucoup plus réactif donc tu sais Batman c'est ça c'était quand même très délibéré dans la manière de bouger tout ça puis je pense c'est ça qui rendait aussi le personnage il est très musclé avec une grosse amoeuvre Greg il a touché un peu tantôt puis ça je serais curieux vous avez les deux travaillé sur Batman puis c'est un aspect qui est très bien réussi c'est tout ce qui est justement communication visuelle en bon français des fois on appelle ça des feedbacks comment vous fonctionnez là-dessus c'est de votre côté vous essayez d'identifier les moments importants dans un système de combat puis là tu disais on doit souligner ça visuellement de même si on parle des petites athlères sous la tête et ainsi de suite oui bien généralement c'est tout ce qui va être tout ce qui va demander aux joueurs d'interagir avec les éléments principaux de ton système il doit à 100% être capable de les identifier ou de les lire visuellement les lire visuellement exactement les éclairs de Batman c'est un lien parce que la riposte c'est tu as deux boutons essentiels dans Batman je dirais avec les résultats des focus group qu'on soit il y a beaucoup de personnes qui jouent Batman avec deux boutons c'est l'attaque et la riposte il y a beaucoup plus au jeu que l'attaque et la riposte mais c'est les deux éléments qui sont centraux du jeu donc il fallait l'attaque c'est pas vraiment de donner de signes parce que c'est les joueurs qui vont la faire de façon proactive la riposte c'est juste basé sur l'ennemi qui t'attaque donc il faut absolument que ce soit excessivement clair qu'est-ce que je peux riposter quand est-ce que je peux riposter où est l'ennemi que je veux riposter donc c'est super super important d'être capable de faire une association avec ces éléments-là et les mouvements du joueur il y a d'autres éléments dans Batman qui n'ont pas nécessairement aussi bien réussi aussi à dire qu'est-ce que je vais faire comme un exemple très 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 spécifique dans Camp City l'ennemi avec le bouclier pour aimer le bouclier il faut que tu fasses un coup de cap il faut que tu lui sautes dessus mais si il n'y a aucune logique il n'y a rien qui te le dit c'est un petit texte qui te le dit en bas de l'écran puis si tu ne l'as pas su bonne chance pour comprendre qu'il n'y a pas vraiment une logique simple généralement il y a des jeux comme God of War il y avait souvent fait que le bouclier est bleu c'est-tu drôle l'attaque qui fait qu'il brise le bouclier est bleu aussi donc il y a beaucoup de trucs de sessions de couleurs qui peuvent aider à ces choses-là qui sont de façon très 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 claire pour le joueur mais c'est un élément excessivement important dans n'importe quel jeu de combat ça part de l'anticipation il faut que les ennemis même si ce n'est pas réaliste c'est là qu'on a souvent des débats ce n'est pas réaliste que quelqu'un lève son bras pendant 4 secondes avant d'un coup mais quand tu veux jouer tu veux être capable de ok lui va m'attaquer le temps de comprendre que lui va m'attaquer que je dois m'en aller que je dois appuyer sur ce bouton-là pour m'en aller assez rapidement c'est quand même un processus qui peut prendre du temps en mémoire puis c'est important de les souligner pour donner assez de temps au joueur de réagir parce que si on veut juste le frustrer en étant trop rapide tout le temps ce n'est pas le fun puis tu veux que le jeu soit le fun tu veux que la personne soit capable de dire j'ai réussi le combat pas parce que j'ai eu de la chance parce qu'il a compris oui il peut se faire avoir une fois parce qu'il n'a pas compris le timing c'est une chose mais à un certain moment donné il va le comprendre puis une fois qu'il a compris il faut que tu sois capable de le maîtriser au point de dire haha je suis maintenant au sommet de la chaîne puis c'est là que tu lui redonnes comme on disait un nouvel ennemi qui va changer ça un peu qui va rendre ça ah ok j'ai pas plafonné il y a quelque chose d'autre que je peux apprendre c'est là que la roue tourne puis que tu as du plaisir à jouer c'est sûr quand tu avais dit tantôt battement c'est un peu une danse d'après moi c'est ça c'est de donner des outils de communication entre les deux partenaires de la dite danse mais tu vois c'est aussi c'est aussi là où quelque part Rockstay a un peu innové parce que tu vois tu prenais l'exemple du fameux classique tu vois le coup arriver parce que l'ennemi laisse son bras puis à un moment donné tu sais qu'il est rendu à une certaine position où il frappe les ennemis en fait de Batman font ça aussi la différence c'est qu'au lieu de dire ok on va mettre 20 ennemis puis c'est au joueur de se rendre compte que le gars va le frapper on va mettre un gros éclair bleu au dessus de la tête qui veut dire il faut que tu appuies sur un bouton pour bloquer c'est sûr tu peux enlever ce signe là d'ailleurs ou quand tu joues en New Game Plus si je ne me trompe pas automatiquement il l'enlève pour rendre le jeu plus difficile mais ils ont pris une convention puis il l'a rendu assez évident pour que n'importe qui qui comprend comment appuyer sur un bouton quand il voit un signe vraiment clair le fasse c'est sûr que c'est pas du tout réaliste on s'entend que Batman dans la vraie vie ne voit pas l'éclair au dessus de la tête mais moi je ne pense pas mais il pourrait les voir mais ça a permis de rendre en fait quelque chose qui existait depuis toujours dans un jeu de combat tout d'un coup accessible à une majorité de gens alors qu'avant c'était peut-être plus justement des gens qui étaient capables de spotter les subtilités dans l'animation puis là en plus c'est une chose dans du 1 contre 1 mais là si tu commences à mettre 5 et demi 10 et demi 20 et demi 30 et demi puis tu en as 2-3 qui t'attaquent en même temps essaie de savoir lequel est rendu à la position d'animation pour le bloquer ça peut être excessivement difficile et ça rexigir on se dit on va mettre ça clair dans la face du joueur pour que tout le monde peu importe ton niveau d'expérience soit capable de le faire c'est quelqu'un qui a fait d'après moi de dire oui ça a peut-être l'air bobage avoir un gros T-Cone qui apparaît de même mais après ça tu peux avoir 30 et demi contre toi puis quoi tu viens t'en tirer à traverser ces 30 et demi là ça c'est spectaculaire justement ça touche tout ça un autre point qui est intéressant puis sûrement peut-être avec Batman vous avez été confronté à ça je les désigne un leçon en théorie je l'espère c'est les tests utilisateurs bon moi j'en avais fait d'ailleurs pour Arkham Origins puis en tout cas j'espère que vous n'avez pas vu le footage ça a été catastrophique côté combat je suis un des types qui prenait juste deux boutons et qui fait partie d'à peu près 90% faciles des joueurs ça va te rassurer comment vous l'appelez à l'intérieur de ce groupe-là on l'appelle le joueur parce que c'est notre c'est notre client bonne attitude très professionnelle merci mes respects comment vous fonctionnez parce que disons qu'il y a quelque chose qui passe pas vraiment du côté du joueur c'est à quel moment vous déterminez que c'est trop complexe c'est trop déble dans le cas de Naruto tu avais dit vous avez passé de 18 à 12 il y a des raisons d'élégance mais peut-être si vous avez fait des tests c'était trop tough c'est comment que tu tranches pour dire ok là c'est vrai peut-être on a été trop intense ou à quel moment tu mets ton point sur la table tu dis non c'est ça le système de combat ils vont en prendre à le découvrir je pense qu'il faut mettre c'est quelque chose que j'ai appris à la dure il faut mettre son égo de gamer je dirais ou ce que t'aimes personnellement dans un jeu il faut le mettre de côté il faut pas que tu te mettes dans la tête de qu'est-ce que toi t'aimes moi je suis un gros fan de jeux de combat depuis que je suis jeune au début j'avais tendance justement à dire ah non le jeu ça va être ça parce que moi je suis capable de faire mais bon c'est pas toi oui tu vas peut-être jouer au jeu mais tu vas le vendre à d'autres personnes c'est là que c'est important il faut que tu sois capable de te transposer puis de te mettre dans une position d'une personne qui connait pas le jeu souvent on est trop proche on connait les rythmes par coeur et compagnie donc je pense que l'important c'est il faut aller avec la voix de la raison si on a des chiffres clairs 80% des gens sont pas capables de franchir cette étape-là de combat il y a quelque chose qu'il faut aller puiser là-dedans c'est pas à cause que je suis capable de le faire puis que j'ai 20% qui sont capables de le faire que c'est pas nécessairement une bonne chose au contraire tu veux que le jeu soit accessible à une majorité de gens c'est où est-ce que tu dois mettre la ligne je pense comme je disais tantôt c'est qu'il faut pas que tu perdes de vue ton but dans le jeu si jamais on t'est tombé à dire il faut que le timing soit différent pour que ce soit plus simple si on veut je pense que c'est là qu'on a fait une erreur parce que Batman c'est un jeu de rythme avant tout donc si il a fallu mettre il a fallu faire des compromis par rapport au rythme du jeu faire que des gens t'attaquent moins souvent si on veut pour te donner plus de chances de contre-attaquer c'est là qu'on aurait perdu parce que tu veux garder cette promesse-là qui est la principale du jeu donc ça il faut jamais la perdre de vue mais je pense que tout ce qui peut la renforcer il faut le prendre en considération donc si on voit que vraiment c'est trop compliqué c'est pas le temps la mécanique peut-être que c'est l'ennemi qui attaque trop vite peut-être qu'il a trop de points de vie peut-être que justement l'attaque qu'il fait n'est pas assez longue n'est pas assez télégraphie peut-être que ce qu'on prend comme code visuel à l'écran c'est pas le bon peut-être que ça donne une mauvaise connotation avec un truc que le joueur a appris avant aussi donc ça peut être un amalgame moins clair dans le fond pour lui puis il faut être capable de passer par-dessus ce qu'on aime personnellement pour faire en sorte que le produit est meilleur dans le fond et je dirais aussi c'est encore une fois c'est des fois c'est de trouver la bonne réponse au problème tu peux avoir un playtest parce que les playtest te disent juste qu'il y a un problème c'est très rare à moins des fois les chansons où les joueurs dans les questionnaires vont dire ah ça ça a été un problème mais souvent surtout si un playtest ça a été assez longtemps genre il joue au jeu au complet donc il joue à 8h à 10h peut-être des fois sur plus qu'une journée souvent ils vont juste dire ah ça c'était trop dur puis tu sais juste ça puis tu regardes les chutes tu dis ok il est mort 5 fois mais pourquoi après c'est toi de le savoir parce que oui ça peut être un problème peut-être avec justement la lisibilité il y a un ennemi il y a une attaque les gens ne comprennent pas comment on l'a bloqué ça peut être un problème d'apprentissage tu as introduit un nouvel ennemi mais les joueurs n'ont jamais appris comment le battre ça peut être un problème juste de pure difficulté dans le sens que il y a trop d'ennemis le joueur n'est pas capable de gérer ça peut être un problème de combinaison surtout dans Batman on s'est rendu compte il y avait certaines combinaisons en fait d'ennemis que si tu les mets dans la pièce ça peut même briser le combat parce que tu te trouves avec un ennemi qui n'est pas battable c'était en fait le bonhomme armuré avec le bouclier en fait si tu as les combinaisons des deux tu te retrouves le moment que le bonhomme armuré ramasse le bouclier tu ne peux pas le battre donc ça ça va être des règles que tu donnes le level en disant ok ne mettez pas ne combinez pas ces bonhommes là ou attendez tellement pour les introduire laisser les deux ensemble ou à la limite on regarde juste pour les challenge maps qui visent un public de genre beaucoup plus féru de combat et qui tripe sur des trucs difficiles il peut y avoir tellement de solutions au problème la solution c'est pas toujours de dire justement ah on va changer ça on va couper ça oh ça marche pas des fois ça peut juste être de dire ok en changeant telle ou telle variable là tout d'un coup on peut avoir une expérience où on passe de tout le monde meurt à on a une mort ou deux parce qu'encore une fois faut pas oublier non plus que perdre dans un jeu c'est de moins en moins populaire et que souvent les gens aiment ça mourir ou avoir commencé mais c'est pas toujours nécessairement mauvais un jeu où t'as l'impression que t'as aucun risque de perdre peut devenir rapidement un jeu en fait où tu perds un peu l'intérêt ça dépend des types de jeux mais dans le cas de Batman ça carbure un peu au risque de se faire ramasser c'est sûr tu veux idéalement trouver l'endroit où t'as toujours l'impression que tu risques de mourir mais tu meurs jamais mais c'est pas toujours faisable fait que des fois il faut que tu te dises bah regarde oui on a beaucoup de monde qui meurent une fois ou deux mais après ça on dirait qu'ils débloquent puis là ils sont capables de continuer puis des fois tu peux juste te dire ça fait partie aussi de l'apprentissage des fois d'échouer et de recommencer une section c'est pas toujours dramatique les boss fights étant un bon exemple surtout comme on disait des fois ça peut être un peu exotique fait qu'il faut que tu réapprennes peut-être une nouvelle approche il faut que tu comprennes comment le boss se comporte des fois mourir une fois c'est normal c'est le temps que le joueur il se met dans une nouvelle approche de comment battre le boss si après ça tu vois qu'il n'y a plus de problème bah c'est pas dramatique cool on va se tourner vers l'avenir on a une génération ça va faire un an qui est arrivé tout à ton niveau est-ce que tu vois des nouvelles opportunités pour des systèmes de combat ou pour toi c'est quoi la prochaine étape je sais pas tu vois-tu des fenêtres sans nécessairement révéler les secrets c'est quoi le combat next gen le combat next gen qu'est-ce que c'est bonne question le combat next gen selon moi je pense qu'on a un retour beaucoup plus prononcé sur l'environnement ok donc on discutait un petit peu un petit peu d'avant je pense que on a beaucoup on a passé l'étape de plusieurs jeux où c'était arène arène avec un plancher plat les portes fermées c'est vide c'est tout c'est pur en guillemets c'est purement la mécanique du jeu il n'y a rien d'autre qui va la faire fluctuer je pense qu'avec les nouvelles générations de jeux vidéo les nouvelles consoles on est capable d'aller d'aller plus loin puis de faire en sorte qu'il n'y a pas juste les ennemis il n'y a pas juste ce que tu peux faire il y a aussi l'environnement est-ce que le plancher est incliné avoir à la limite des réflexions qui sont beaucoup plus logiques si je te donne un coup de pied puis je suis en haut de la pente tu vas débouler en bas il y a des trucs aussi simples que ça mais que dans les jeux vidéo en ce moment on n'a pas souvent des trucs qui font ça parce qu'on se limite à des contraintes beaucoup plus simples avais-tu vu Gang Base notamment ? pardon ? Gang Base avais-tu vu ça ? non je te montrerai ça après l'émission essentiellement c'est un jeu qui est très très physique puis effectivement t'as des espèces de combats des fois c'est niaiseux c'est comment on appelle ça quand tu laves des vitres à l'extérieur t'as des échafaudages échafaudages donc tu te bats là-dessus mais si quelqu'un tombe en bas tu tiens un bras puis si tu pètes l'échafaudage ça tombe ça me fait un peu penser à ce que tu dis je pense que c'est vraiment là-dessus ce que je pense c'est un des aspects qui va être beaucoup plus mis de l'avant avec les années qui vont venir c'est être capable de faire que l'environnement étant soit un ennemi ou un allié au même niveau qu'un simple avec un épée un bouclier est-ce que j'ai un mur est-ce que le mur me donne des opportunités est-ce que ça me donne au contraire des avantages est-ce que le fait qu'il y ait un bureau au milieu de la table ça peut me donner un avantage est-ce que ça ça peut être un attrait pour moi est-ce que j'ai le goût d'amener un combat c'est un endroit qui a ça pour mon avantage et toute cette logique-là que je pense qui peut devenir beaucoup plus intéressante c'est pas juste penser au moment qu'est-ce que je vais faire quand je vais me battre c'est où est-ce que je vais me battre et comment est-ce que ça va influencer ma stratégie derrière le combat je pense que ça va être un des aspects qui pourra être beaucoup plus mis de l'avant avec les années qui vont s'approcher Vois-tu des avancées intéressantes au niveau multiplayer parce que j'ai l'impression de multiplayer en ligne pour des raisons qu'on connait très bien je veux dire les combats sont restés les mêmes depuis quasiment 12 ans je pense que on pense sur co-op ou confrontationnel c'est juste peut-être plus confrontation parce que co-op étant possiblement une approche différente confrontationnel étant je regarde peut-être même pas juste dans le juste le corps à corps mais tu sais des jeux comme Elo même des jeux ça reste sensiblement les mêmes choses les combats là-dedans je sais pas si potentiellement éventuellement on peut enrichir ça je me rappelle dans le temps il y avait une version d'Unreal Tournament avec quasiment un concept de combo quand tu te battais à proximité je sais pas si c'est le genre de truc qui pourrait revenir avec des moyens accentués ou c'est purement d'une perspective mécanique c'est trop complexe fait qu'on laisse faire bonne question ou est-ce qu'il y a assez de matière encore avec les mécaniques actuelles pour faire du metagame autour je pense qu'il y a encore beaucoup de jeux qui n'ont pas été exploités mais je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de place à l'innovation surtout dans ce que tu dis en termes de pourquoi est-ce qu'on se met tout le temps à dire ah j'ai un jeu de tir en troisième personne pourquoi c'est juste du tir pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de un mix de troisième personne combat encore encore et un mix de troisième personne avec un fusil ça j'aimerais beaucoup ça qu'on essaie de pousser plus là-dessus qu'il y a un avantage vraiment à avoir un ennemi que ah moi je tire de loin ah moi j'arrive de proche ça crée une synergie intéressante puis là on peut rentrer du co-op là-dedans parce qu'on peut en voir des synergies entre ok je vais te couvrir pendant que tu arrives prêt une fois que tu arrives prêt je suis plus capable de prendre l'ennemi qui va te faire mal de loin et compagnie donc je pense que ça peut être définitivement une approche intéressante mais je pense que surtout au marché du du pro-gaming si on veut tout ce qui je pense que les gens tout ce qui est suit de fighter euh pas de premier cas mais donc virtual fighter sur calibre les jeux de combats classiques comme qu'on les connait sont très conservateurs dans leur approche ils changent pas beaucoup de choses mais je pense parce qu'il y a beaucoup un fanbase qui demande d'avoir justement ce genre de de pantoufles chaudes qui connaissent qui ont pas à tout réapprendre à chaque fois je sais pas si ça les si ça les ramène si ça les retient de pas changer complètement la donne je sais pas si c'est bien ou mal je pense que ça c'est sûr que ça crée peut-être un sentiment parce que moi d'innovation à ce niveau-là je pense que la le public qui essaie de taper sont tellement habitués qui ont peut-être peur du risque de changer complètement les systèmes pour quelque chose qui pourrait être totalement nouveau puis je pense que c'est là que Batman a réussi à taper fort c'est que c'est un truc dans ça-là il n'y a aucun jeu qui aurait peut-être voulu faire oh mon dieu non 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 un jeu de combat c'est x y ça fait des combos préterminés puis ça décrit quelque chose de nouveau puis je pense qu'il y aurait fortement la place à un autre joueur de venir dans ce domaine-là puis de changer ça là-dedans un peu mais qu'est-ce que c'est exactement ? bonne question moi je vais citer un jeu que j'ai beaucoup aimé dans le temps sur la Playstation et je serais intéressé de voir quelqu'un qui prendrait peut-être la même approche je pense le savoir déjà la même approche mais sur le next-gen et justement peut-être qu'il pourrait trouver une façon de changer le combat compétitif Bushido Blade oui monsieur Bushido Blade pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer vous avez perdu ça un coup jeté il y a Samouraï Gun qui récupérait ça dans l'espace un peu de 2D mais il y avait le côté je me promène d'une forêt en 3D de bambou puis je coupe du bambou en un certain temps le côté du duel c'était du duel c'est sûr qu'il y avait un peu de notion justement de timing de lire l'attaque de voir quand est-ce que tu bloques quand est-ce que tu peux rentrer ton compte il y a des choses très très classiques on va dire jeu de combat mais du fait que tu étais dans une très très grosse arène où tu pouvais courir etc. où tu pouvais essayer de prendre un peu quasiment ton ami par surprise donner une dimension intéressante à ça plus le classique coup qui dénait tout le monde où tu pouvais jeter ton katana au début pour faire un tu es l'ennemi instantanément donc le combat durait genre 2 secondes puis après ça tu avais comme 10 secondes de loading c'était le bon vieux temps sans minigames sans minigames en plus merci Namco mais ça moi je serais intéressant en fait parce que je me dis il y a quelques jeux qui ont réussi à percer dans le pro gaming par exemple de combat par Smash Bros pour ça qui est un peu tu sais on s'entend c'est pas du Street Fighter c'est un peu une approche différente puis ça ils ont trouvé un public il y a des gens qui font des compétitions etc. fait je pense qu'il y a la place pour quelque chose qui amène une fraîcheur différente après ça sous quelle forme ça va être exactement la personne qui va trouver la réponse va sûrement faire énormément d'argent et avoir un gros succès mais ça je pense qu'il y a la place et j'ose espérer que les consoles next gen ça va pas juste nous servir à avoir des plus beaux graphiques mais aussi à peut-être faire des types de jeux qui n'étaient pas faisables avant il y a des belles expérimentations si on parle de jeux de combat j'avais parlé de Samouraï Gun Dive Kick je sais pas si vous êtes familier qui moi me fascine dans la mesure désolé pour les fans de Street Fighter mais ça a enlevé tout le côté embourbant pour vraiment focusser sur ce qui à mon avis est intéressant d'un jeu de combat c'est à dire le mind game en bon français les contrôles sont simples il y a des belles innovations là-dedans mais c'est peut-être de voir aussi comme tu disais Nicolas qu'est-ce que la technologie peut permettre de dire bon si on se bat sur un plan incliné c'est humide ça glisse qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça change où est-ce que j'ai j'ai ce avantage à être en haut ou en bas il y a toute cette mécanique-là qui est très peu exploitée Smash Bros c'est pas à ce niveau-là mais veux-veux pas les arènes de Smash Bros ils ont un rôle super important dans ce jeu-là aussi chacun des niveaux est quasiment un personnage en soi parce que t'as des plateformes t'as des pièges qui peuvent arriver à gauche et à droite il faut que tu peux les apprendre d'avance tu peux les utiliser contre l'adversaire c'est un petit step vers ça je pense qu'on peut c'est une application je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas encore été explorées puis j'espère qu'on va essayer de rejoindre ça un petit peu plus définitivement à la fin on a nommé des jeux bon Batman Naruto Prince of Persia toi dans qu'est-ce que t'as joué récemment est-ce que t'aurais d'autres recommandations des trucs que tu fais hum c'est intéressant qu'est-ce qu'on fait en termes de jeux de combat peut-être même un petit peu plus large au niveau des systèmes de combat sans que ce soit du corps à corps nécessairement ben jeux de combat combat je dirais Metal Gear Rising ah oui récemment de Platinum de Platinum Game donc c'est en compagnie de jeu c'est beaucoup plus Devil May Cry-esque dans l'approche mais je trouvais que leur système de décide où couper ou comment couper puis de mettre l'emphase là-dessus qu'il faut vraiment que tu sois capable de trouver l'angle dans le fond je trouve ça super intéressant je trouve que ça essaie de pousser un petit peu plus loin justement juste de faire des combos un peu brainless donc ça je trouve ça très intéressant sinon dernier jeu que autre les systèmes de combat dernier jeu que j'ai joué récemment Guacamelee super le fun super simple jeu de combat joué entre amis c'est simple c'est efficace t'as de la bonne gratification sur tes coups donc ça je trouve ça super intéressant parce que des fois on pense que il faut que ça soit compliqué mais des fois le plus simple que ça peut devenir c'est aussi satisfaisant que l'autre jeu sinon ben outre de ça Dragon Age 200 heures et voilà je veux pas trop en parler mais excellent jeu si jamais les gens ont la chance ça vaut la peine très bien c'est qu'il aime le RPG moi je dirais un jeu qui est un peu passé inaperçu il y a une version remake HD PS4 Xbox One qui sort bientôt ça va peut-être permettre aux gens de redécouvrir le jeu mais Sleeping Dragon oui le GTA le GTA mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont pompé le système de combat de Batman Sleeping Dogs ah Sleeping Dogs merci Sleeping Dogs je me suis trompé d'année c'était pas l'année du GTA Sleeping Dogs c'est ça qui bon comme on dit c'est un peu comparé à l'HT mais en fait l'histoire c'est plus The Departed un peu pour donner une autre histoire mais ce qui est intéressant c'est que le système de combat très 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 inspiré de Batman à tous les niveaux donc au niveau rythmique au niveau des comptes etc mais le gros truc qu'ils avaient ajouté et que moi j'avais trouvé ça vraiment génial c'est justement l'utilisation de l'environnement pour se débarrasser d'ennemis instantanément t'es capable d'attraper un gars pis je sais pas moi il y a une scie circulaire pis tu lui fous la tête dessus pis voilà c'est un insta-kill pis t'as des points d'expérience de plus où il y a une poubelle tu l'envoies dans la poubelle pis tu la somme avec on parle d'un simulateur de meurtre un peu de choses presse c'était ça t'étais un gentil policier c'était méchant yakuza voilà c'est ça mais j'avoue que c'était c'est assez drôle parce qu'effectivement il y a du stock vraiment brutal genre limite mortale combat et t'es quand même supposé être un policier mais bon c'est un détail mais il y avait l'idée que tout d'un coup effectivement ton environnement est pas juste là pour la décoration mais ça devient une opportunité pour le combat pour te débarrasser d'ennemis plus rapidement et ça donnait des moments très satisfaisants parce qu'effectivement les animations pis les effets assez brutals rentraient très bien dans le cadre du jeu fait que ça moi c'est un exemple de combat justement qui aurait essayé amener le petit quelque chose de plus pour se différencier un peu de Batman même si en gros c'était le même système de combat c'est une évolution de comme on a référent au début d'émission c'est l'itération qui est vraiment intéressante et même pour pas trop vanter Warner Brothers mais il y a NetherRealm qui font Injustice et les jeux de mortel combat qui ont implémenté je pense c'était la première fois dans un jeu justement un jeu sur le plan 2D de combat disons de l'environnement l'environnement tous les niveaux de Injustice ont des éléments interactifs c'est quoi la part de ça dans un combat parce que je dois te revoir la première fois que j'ai vu ça ça m'a l'air gimmicky un peu mais après tu parlais de l'importance c'est un peu gimmicky mais ça fait vraiment que ton niveau devient un personnage parce qu'il faut que tu l'apprennes quand tu sais que j'ai un petit drone qui passe ici et que je peux me faire lancer à la tête pour la moitié de ma vie ça change le positionnement que tu veux faire donc tu veux prendre la place tu veux être plus défensif si je sais que je peux me sortir du coin en sortant par le sur le mur par exemple sur la rebound du mur ça rajoute quand même une certaine approche tactique au jeu puis je trouvais ça quand même intéressant c'était pas parfait je pense qu'il y a encore du chemin à faire mais je trouvais que c'est aussi appellé à certains problèmes comme je reste dans le coin puis je me fais des combos à ne plus finir j'avais toujours accès à un mouvement pour m'échapper quand j'étais proche du coin parce qu'il y avait un élément de l'environnement qui m'a permis de le faire ou même faire du dommage même faire du dommage ça permettait des fois si t'es été bloqué par un ennemi qui est moindrement le classique le shoryuken quand t'essayes de se réparer par dessus donc là des fois c'est un street fighter c'est un mal exemple où tu peux être bloqué dans le coin et en gros t'es juste sur la défensive mais dans Injustice l'avantage c'est que tu pouvais partir un truc mettons ça tirait une roquette soit l'autre joueur t'es obligé de faire un move pour l'éviter ou il se mange un coup ça te permet de sortir puis là tout d'un coup ça peut rechanger la dynamique du combat fait qu'effectivement c'était une approche je pense originale pour les certains problèmes classiques de jeu de combat encore plus si t'es quelqu'un de pas très bon qu'on t'es quelqu'un de très très bon Extrapolation croyez-vous qu'on va voir des trucs demain dans le prochain Mortal Kombat qui a été annoncé récemment ou ils vont garder la sauce classique pour ne offenser personne bonne question en fait j'ai pas remarqué dans les vidéos s'il y avait des trucs comme ça vu que s'ils ont fait Injustice honnêtement ça me surprendrait pas moi non plus je crois je crois avoir vu une fois quelqu'un qui prenait je pense qu'il y avait des poissons qui sortaient de l'eau puis il réussit à parler puis il lancé mais c'est flou mais considérant que c'est le même avec les studios de développement ça serait un peu fou qu'ils délaissent un peu cette innovation je pense qu'il avait quand même bien reçu la plupart des gens surtout que c'est le même studio dans le fond donc je pense que c'est un bon atout définitivement mais ce qu'ils l'ont fait bonne question je peux pas l'affirmer mais peut-être je pense que ça serait un ajout intéressant puis ça irait très bien avec Mortal Kombat où tu prennes quelque chose de dégueu dans l'environnement puis tu tapes la personne un peu d'acide puis tcham classique la face à fond puis classique je vais te dire comme toi classique mais moi je suis surtout curieux je sais pas si t'as vu un peu le concept mais c'est que maintenant chaque personnage a trois spécialités que tu choisis au début de combat par rapport à qui changent certains de leurs moves qui changent même la stratégie du personnage je suis assez curieux puis ils ont l'air d'avoir une philosophie un peu à l'inverse encore une fois on disait des fois les gens qui essaient de faire différent de son art de l'industrie tu sais le jeu de combat c'est comme le plus de bonhommes on peut prendre Smash Brosos c'est un exemple mais même Street Fighter on dirait que c'est comme ok on va t'annoncer 30-40 bonhommes on dirait que là ils vont vers une approche où il y a moins de personnages mais avec trois sites différents donc ça triple quasiment le nombre d'approches ça revient de ça au même d'une certaine manière c'est juste t'as pas 30 modèles tu peux utiliser des animations oui je suis d'accord avec toi Pat mais moi la question que je me pose Greg c'est est-ce que c'est est-ce que c'est ça qu'ils voulaient faire ou c'est des contraintes de développement est-ce que je n'ai pas la réponse l'employé de Warner Brothers n'a pas la réponse tiens donc je veux dire moi je trouve ça cool qu'il aille faire mais est-ce que c'est parce qu'il ne pouvait pas faire trois différents modèles de plus de personnages ou c'est vraiment un désir qu'il voulait de mettre oh ce personnage-là je peux vraiment adapter son style mais tu sais comment que des fois des contraintes de développement viennent les meilleures idées c'est tout à fait vrai parce que moi encore une fois je trouve que c'est une approche intéressante que plutôt de bombarder en fait le joueur de plein de bonhommes dont souvent il y en a certains qui se ressemblent avec peut-être une attaque ou d'autres différentes ça n'arrive pas davantage à le combat des ninjas de 25 couleurs rouge et jaune et bleu tu sais d'essayer peut-être une approche différente après ça on va voir effectivement est-ce que vraiment ça change l'approche est-ce que même dans le domaine peut-être du pro gaming tu as cette notion de ok tu as pris tel bonhomme avec tel stance moi je prends tel bonhomme avec tel stance ça me donne peut-être un avantage peut-être oui peut-être non ça va être pour le jouer pour le voir mais encore une fois je trouve ça intéressant au lieu d'aller avec le bon vieux less is more moins de bonhommes mais qui font plus de choses tu vois un avantage que je viens juste de penser par rapport à ce que tu dis ce qui peut être très vrai c'est que ça pourrait je ne sais pas si tu vois le style que ton personnage a pris quand tu as l'écran de chargement en fond mais si tu ne le vois pas ça peut définitivement palier un problème du counterpick ce qu'on dit en bon vieux français c'est de dire je joue à Street Fighter je sais que Ken fait juste des shows je vais prendre Ionda qui fait son coup de tête parce que c'est le meilleur contre ce coup-là il y a beaucoup de personnes je me souviens j'ai joué beaucoup à Street Fighter Online puis ça attend la dernière seconde pour choisir son personnage puisqu'il veut attendre de voir qui tu choisis pour prendre la meilleure personne qui va être capable de mieux gérer les attaques donc peut-être ça peut palier à ça c'est oui ah t'as pris Scorpion mais t'as trois Scorpions différents donc je ne peux pas vraiment prendre un personnage qui va être capable de tout de dire ah je vais prendre lui parce qu'il va être capable d'automatiquement contrer les attaques ça peut être intéressant à ce niveau-là mettons Scorpion t'aurais sûrement un tronc commun de geste mais après ça les trois sphères exactement c'est ça donc il est spécifié d'autres sets c'est à quoi t'attendre mais pas totalement exactement ça crée un niveau de surprise puis si c'est pour ça ben chapeau c'est une excellente idée je pense que ça peut aider beaucoup parce que pour moi c'était un peu un fléau du jeu de la plupart des jeux de façon de combat très bien un gros merci à vous messieurs merci à toi puis je crois que les auditeurs vont avoir un beau tour d'horizon en ce qui concerne les systèmes de combat s'ils en veulent encore ils ont un problème non non mais au pire vous me rappellerez ça fait plaisir oui c'est ça absolument puis explorer d'autres sphères ben certainement c'est fantastique sur ce nous allons vers la conclusion donc oui c'est le moment culturel de notre émission le club culturel puis d'abord on va parler d'un endroit où on peut se procurer 50 Edge of Greg Greg où est-ce qu'on peut trouver ça dans toutes les bonnes librairies prochainement oui c'est ça ça consiste en quoi pourrais-tu nous donner un silence c'est toutes les en fait toutes les tentes du game design et du jeu vidéo bien sûr est-ce que c'est sexy un peu oui ok ça utilise du langage imagé très bien Nicolas t'a été exposé à une copie d'avant-vente justement oui de cette oeuvre Gendry j'ai préféré les 30 dernières nuances de Greg personnellement c'est quoi les 20 premières grosso modo ça tourne autour c'est plus c'est plus l'agaçage ça donne envie mais bon ça arrête assez vite tandis que les 30 dernières c'est pas mauvais ok c'est pas mauvais ok alors ben je pense qu'on tient vite sur ça Greg as-tu d'autres produits culturels de qualité à nous proposer oui 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 en fait je vais parler animation japonaise une autre dame de passion à part les jeux et les romans sexy la bouffe les romans sexy et la musique électronique une série qui est disponible sur Netflix au Canada et aussi sur Crunchyroll pour ceux qui utilisent ce service là pour voir les animations japonaises elle s'appelle Sword Art Online rapidement en fait un peu la prémisse c'est pour comprendre pourquoi je le mentionne c'est que ça se passe dans le futur il y a un nouveau un nouveau VR MMO un jeu de rôle multijoueur virtuel qui sort en quantité limitée 10 000 joueurs qu'il achète la première journée qu'il se connecte et il découvre que le bouton pour se déconnecter du jeu n'est plus là le créateur du jeu apparaît et un bon mégalomaniaque en fait déclare que tout le monde est prisonnier du jeu qu'il a modifié en fait l'équipement avec lequel les gens se connectent au jeu pour faire que s'ils meurent ou s'ils se font déconnecter de force ça leur grille le cerveau et que la seule façon en fait de pouvoir quitter le jeu va être de traverser les 100 niveaux du donjon du jeu et de battre le boss à chaque étage en plus de ça il fait que toutes les personnes sont obligées de leur révéler leur vraie apparence donc au lieu d'avoir leur avatar ben c'est eux alors il y a une séquence assez drôle où t'as un gars qui joue une fille puis là tout d'un coup ben il est habillé en fille mais c'est un gars vraiment pas beau des choses comme ça et donc toute la parce que chaque demi-série en fait se passe dans un jeu différent je vais parler de la première parce que c'est la première moitié de la première série parce que c'est la plus intéressante de mon opinion ce qui est vraiment génial donc c'est bon c'est ces gens-là qui en fait essayent les relations déjà dans le jeu le monde qui meurt un peu le traumatisme de se retrouver tout d'un coup dans un jeu qui est mortel etc mais ce qui est vraiment génial et ce qui m'a marqué qui a même lancé des conversations au travail c'est que le design du jeu et les mécaniques sont très 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 bien fait et assez que tu peux en discuter dans le sens que est-ce que ça marche est-ce que c'est du bon design est-ce que la série est consistante dans la façon dont elle présente les ennemis les stratégies le système de leveling etc et c'est vraiment très bien fait pour être honnête l'auteur japonais je le recherche mais j'aimerais ça savoir s'il y a déjà de touche à l'industrie ou si c'est juste un gros joueur mais c'est vraiment très bien fait aussi bien du ce qu'ils appellent les weapon skills en fait donc c'est la façon dont le jeu t'assiste à faire des moves d'attaque donc l'idée c'est que de base c'est du heroic fantasy donc c'est avec des armes blanches justement du combat au corps à corps comme on en parlait tout à l'heure fait que de base juste donner des coups d'épée c'est aussi simple que donner un coup d'épée mais tu as des moves plus complexes qui prennent en fait justement un timing une anticipation et donc tout ça est expliqué avec un feedback sur l'épée donc en fait quand l'épée clignote ça veut dire que tu prépare ton move c'est vraiment très très bien fait le système d'équipement je prends un exemple tu as toute la logique en fait sur les boss qui prennent des gros groupes fait que c'est les fameux raids à la wow etc fait qu'ils touchent à cette thématique là aussi le fait que les joueurs doivent s'organiser au boss en plus il y a une mécanique où le dernier joueur qui donne le coup qui tue le boss reçoit automatiquement une pièce d'équipement rare tu as un peu ce côté là aussi que tout d'un coup tu as du monde qui essaie en fait un peu d'arnaquer parce que cet équipement là te permet de survivre dans le jeu vu que c'est hyper dangereux ça touche aussi bien au crafting à moins tu as un personnage justement qui doit aller chercher un matériel rare pour faire une super bonne épée fait que ça touche tellement des trucs classiques pour n'importe qui qui a joué en RPG ou encore mieux en MMORPG et c'est vraiment vraiment très bien fait c'est vraiment très crédible comme j'en parlais un peu plus tôt tout à l'heure il y a même quelqu'un avec Oculus Rift qui s'est amusé de façon très très baisique avec Oculus Rift et Kinect en fait à recréer la façon dont ils ouvrent l'interface dans le jeu parce que oui il y a du HUD il y a l'interface il y a l'interaction avec des NPC etc ça c'est juste pour dire qu'on regardait ça puis en tant que game designer on te remetait on te dit ouais ok je pense que le jeu marcherait on pourrait le faire si un jour la technologie nous permet d'avoir c'est un niveau d'immersion et voilà je pense que c'est une bonne façon de regarder une série à la fois divertissante et en même temps dans une petite réflexion genre sur ce que l'avenir des jeux peut nous réserver le jour qu'on aura du vrai réalité virtuelle non puis c'est vraiment le souci du détail en par an c'est fou il y aurait pu Dieu sait qu'il y en ait eu des espèces de séries qui disent ça se passe dans les jeux vidéo les gens demandent ça les jeux vidéo et comme je disais la première en fait donc les 12-13 premiers épisodes qui se passent dans le jeu qui s'appelle Swallow Online est sûrement l'une des mieux construites la deuxième qui se passe dans un autre jeu qui est d'inspiration mythologie nordique en fait là ils se permettent de faire des trucs où si tu t'arrêtes c'est un peu louche en fait ils combent un peu les règles de l'univers mais ils introduisent des trucs super intéressants notamment le fait de voler juste pour donner une idée c'est que le monde qui ne sont pas très bons peuvent se servir d'une genre de manette qui apparaît dans ta main et donc c'est un peu comme un un choc de Wii U en fait et donc pour ça de voler ou si tu es vraiment meilleur tu es capable juste en utilisant tes nouveaux muscles avec tes petites ailes de voler par toi-même et un système de magie aussi qui est quand même bien pensé même s'il y a des trucs qui sont un peu bizarres et encore plus intéressant c'est que la première moitié de la deuxième saison qui n'est pas sur Netflix mais qui est sur Conchirol là ils touchent au first person ok et un des trucs vraiment génial qu'ils ont là-dedans c'est qu'ils ont la notion en fait que tu peux t'as un feedback pour prédire la trajectoire des balles donc c'est-à-dire que quand quelqu'un te vise tu vois des lignes rouges qui t'indiquent si la personne tire à ce moment-là ou la balle va te toucher donc si t'es assez rapide pour anticiper ça t'es capable d'éviter les balles pareil pour la mécanique de shooting en fait c'est basé sur ton rythme cardiaque donc plus t'es stressé plus la reticle en fait bouge rapidement et est grosse plus t'es capable d'être calme plus elle devient petite donc par exemple si t'es un sniper c'est toute la notion en fait d'arriver à te calmer de contrôler ta respiration pour être hyper pressif donc c'est toutes des mécaniques que tu dirais effectivement si demain j'aurais fait un genre de call d'outil super immersif parce qu'en plus dans la série c'est supposé être le jeu le plus hardcore en MMO dans l'univers donc dans cette série-là où t'as des joueurs professionnels qui font de l'argent parce que c'est les top players puis t'as l'échange entre la monnaie virtuelle et la monnaie réelle fait tous des trucs qui existent déjà un peu avec d'autres jeux mais que tu vois là pousser un peu à son paroxysme et tu dis ouais ok je pourrais voir un MMO comme ça avec une genre de mécanique où je vois les balles où je peux les éviter où j'ai du lassissement de visée basée sur mon état mon état physique etc fait que c'est ça je trouve que c'est une série vraiment super intéressante dans le style parce que c'est un classique là il y a quelques séries japonaises où c'est du monde qui jouent à un MMO qui se retrouve enfermé là-dedans mais je trouve celle-là la plus intéressante juste pour partir des conversations au game design ouais non c'est la marque d'après moi quelque chose qui a été très bien pensé sinon de ton côté est-ce qu'il y a autant de meurtre et de technologie impliqués là-dedans Nicolas ? un peu moins un peu moins juste pour dire sur Greg excellente série j'ai l'écouté aussi sur Cone Chirose ça vaut vraiment la peine moi si j'ai suggéré quelque chose restons je vais rester dans le domaine des jeux mais pas des jeux vidéo je suis quand même un grand fan de jeux de plateau et jeux de cartes et compagnie et je dirais depuis quelques années il y a la réédition du jeu Netrunner fait par Richard Garfield qui est le fondateur de Magic de Gathering si jamais quelqu'un joue aux cartes il va sûrement se reconnaître Magic c'était ça un classique je te dirais dans le genre excellent jeu Netrunner c'est hallucinant j'ai fait un an et demi que je joue que je me prends à faire des tournois à gauche à droite c'est un jeu incroyable à Montréal il y a une communauté de Netrunner fantastique qui grandit à chaque jour des super bonnes personnes je conseille à tout le monde qui aime les jeux de cartes de l'essayer ce n'est pas un trou sans fond d'argent comme pourrait l'être Magic ou d'autres jeux c'est un modèle fait par Fantasy Flight qui appelle un LCG un Living Card Game où dans le fond oui il sort des expansions mais tout le monde qui achète les packs ont accès aux mêmes cartes comme le Gecko donc c'est beaucoup plus axé sur on va t'ouvrir plus de possibilités plus que le jeu va progresser qu'on va sortir des cartes beaucoup trop fortes que si tu en achètes plus que l'autre tu vas gagner le jeu c'est ça la petite twist dans le fond Magic je me rappelle bien c'est que tu avais des cartes au hasard quand tu achetais les paquets d'expansion tandis que là tout est fixe c'est à dire tout est fixe tu as trois copies de chaque carte par boîte puis c'est maximum trois copies par deck donc c'est vraiment juste tout le monde a accès aux mêmes outils dans le fond c'est incroyable petit compte-rendu vite vite c'est un jeu de cartes asymétrique donc encore plus intéressant c'est qu'il y a deux joueurs qui s'affrontent un joue le pirate informatique et l'autre prend le rôle d'une corporation futuriste de plusieurs saveurs tu peux avoir la corporation qui est le fou des médias tu peux avoir les japonais qui font des clones pour la médecine tu as les allemands qui créent des robots des androïdes et tu as des américains si on veut Waylon qui eux sont plus dans la corruption et les bâtiments pour ne pas faire une analogie avec ce qui s'est passé au Québec récemment et c'est un jeu asymétrique c'est un jeu un pirate informatique qui doit accéder les serveurs d'autres personnes trouver les agendas un jeu incroyable une grande communauté à Montréal si jamais il y a des fans qui jouent tout seul j'ai longtemps été seul à jouer chez moi contre moi-même mais ça vaut la peine on a joué au travail aussi on a joué au travail aussi mais c'est après que j'ai commencé à prendre les mains parce que je voulais te battre mais si jamais des gens qui veulent jouer le Pulp Randolph au Saint-Denis les lundis soir ils font souvent les soirées en haut Gamers Vault les mardis soir à partir de 6h30 dans métro Snowden dans Queensbury un excellent endroit aussi donc ça vaut la peine il y a plein de Store Championship qui arrivent la saison commence on attend plein de nouveaux joueurs puis ça serait fun de voir plus de gens se joindre et même de ne pas être gêné tu faisais le Pulp Randolph des fois même pour connaître un jeu la première fois c'est un très bon endroit un excellent endroit c'est des bourses oui l'entrée 5$ en plus ça a fait moni mon argument ben non mais il ne faut pas mettre les auditeurs mais tu vois tu m'as piqué une recommandation culturelle que je vais garder pour une autre fois mais non les gens qui viennent vous expliquer les jeux sont excessivement bien formés super sympathiques un pub incroyable ça vaut la peine à Montréal s'il y a des aimateurs de board games Saint-Denis Coincident-Ontario ou très près de là le Pulp Randolph je leur commande chaudement c'est un excellent endroit je dirais d'ailleurs le lundi soir en fait souvent il y a une table pour ce qu'il s'appelle le Mingle Night en fait donc c'est du monde qui viennent qui sont peut-être une ou deux personnes et en fait la table au complet c'est de trouver des jeux qu'on joue ensemble un c'est l'occasion de découvrir des nouveaux jeux deux c'est l'occasion d'encontrer des nouveaux mondes donc c'est quand même assez sympathique il y a plein de jolies filles qui jouent des board games aussi donc ça vaut la peine ou de jolies hommes pour les jolies femmes exactement c'est cool puis sérieusement je pense pour les gens qui sont intéressés aux jeux vidéo qui n'ont pas encore touché à ça ça vaut juste la peine de se penser sur les jeux de table c'est vraiment intéressant c'est plus condensé souvent que les jeux vidéo avec les jeux vidéo des fois c'est ça que les années avec l'avenue beaucoup d'internet puis d'online on a peu perdu c'est un autre sujet peut-être de podcast mais je trouve que l'aspect coopératif assis sur le divan ensemble physiquement un côté de l'autre à se donner des bonnes veilles bines sur l'épaule parce que t'as pris mon power up de vie on l'a perdu un peu il y avait beaucoup de oh on joue online tu restes chez moi je reste chez toi mais de plus en plus je trouve que l'aspect être ensemble physiquement puis qu'on puisse interagir je pense que c'est très important puis je conseille à tout le monde ça vaut la peine définitivement c'est le fun et Netrunner c'est quelque chose vraiment intéressant c'est quand même pas trop compliqué à apprendre en partant mais après ça ça se développe de manière extraordinaire beaucoup de profondeur beaucoup 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 de choix aussi le jeu se renouvelle souvent c'est un jeu en super bonne santé je le recommande chaudement ça vaut la peine cool merci beaucoup plaisir moi de mon côté ça va pas être des affaires de jeux vidéo de meurtres ah ben la c'est la thématique de frapper du monde aujourd'hui ce soir regarde je vais aller à l'opposé que dirais-tu de parler de réparation ah j'ai l'air beau je vous explique j'avais j'ai encore une PS3 qui a explosé il y a peu près 8 mois ça existe les PS3 qui explosent bon j'exagère un peu ça va pas exploser t'as pris 8 mois pour la réparer je suis un homme occupé d'accord mais bon allons-y non mais t'es courageux moi je me serais ouvert les veines avant d'avoir attendu 8 mois ah oui ok pas de jeux c'est terrible ouais non c'est j'avais quand même un PC j'ai des ah ok d'accord le jeu sur du sec mobile tablette bon voilà j'ai quand même des plans B qu'est-ce qui est arrivé c'est que j'étais un petit peu entêté je me sentais pas encore d'attaque pour acheter des consoles de génération actuelle donc éventuellement j'ai décidé bon ma PS3 partait pas petite lumière jaune je vais voir sur internet supposément c'est le yellow il y a un problème assez courant puis juste pour aller très rapidement essentiellement c'est la puce sur le motherboard la carte mère dans le fond il y a un certain métal de l'étain qui fait le contact entre les deux après un certain nombre de temps ça s'effrite un peu ça fonctionne moins bien il faut que tu interviennes sinon des fois c'est l'isolation thermique des puces qui ne fonctionne plus où est-ce que je veux en venir c'est qu'éventuellement oui est venu le scénario de dire bon est-ce que je m'en vais m'acheter une nouvelle PS3 neuf usagers puis bon finalement je vais regarder pour réparer et j'ai trouvé un site qui est très cool qui se nomme ifixit.com qu'est-ce qu'il offre tout simplement c'est un espèce de répertoire de tutoriel sur comment réparer modifier optimiser les avareils qu'on a c'est-à-dire si mettons Greg t'as un iPhone éventuellement la batterie ne veut plus qu'opérer ben ils disent comment ouvrir ton iPhone changer ta batterie et ainsi de suite qu'est-ce qui est d'autant plus intéressant c'est que bon les philanthropes ils m'aiment aider les gens mais c'est quand même une business qu'est-ce qu'ils offrent c'est des kits dans le fond de réparation pour différents cas spécifiques comme pour moi la PS3 dans le fond ils m'ont donné ils m'ont envoyé j'ai payé bien sûr mais ils m'ont envoyé un kit de tournevis les trucs pour enlever les segments de plastique sans briser ma PS3 la pâte thermique et ainsi de suite donc c'est vraiment intéressant c'est un site où on vous donne les tutoriels si vous avez besoin de l'outillage on vous fait des petits kits customisés justement pour cette réparation-là puis on te l'envoie c'est intéressant parce que grosso modo en termes de coût ça m'a coûté à peu près 30$ pour réparer une PS3 qui m'aurait peut-être coûté 150$ à racheter donc je le recommande très fortement des fois c'est tentant des fois de quand tu pètes ton téléphone dans l'affaire de même de mettre ça à poubelle d'en rajouter un oeuf mais des fois ça peut être intéressant de réparer puis je dirais aussi ça peut avoir l'air étrange un peu mais c'est une expérience assez intéressante de dire j'ouvre mes appareils je comprends comment ça fonctionne je pense que ça change la relation qui a tendance à changer dans les dernières années de dire ah ça marche pas je le jette j'en rajoute un autre et ainsi de suite phénomène d'obsolétance on sait que ça existe donc c'est peut-être une manière de combattre puis je pense c'est juste bon d'être mieux éduqué sur les appareils qui nous entourent puis je pense c'est une appréciation qui est née de ça aussi aller chercher le petit MacGyver qui est en chacun d'entre nous c'est ça puis ça vous fait sauver des sous mais dans la PS3 de Pat c'est un toaster aussi oui maintenant la petite lentille Blu-ray ça fait des merveilles c'est fantastique donc ifixit.com au pire même juste par curiosité aller voir les appareils possédés voir c'est quoi les modifications les réparations que vous pouvez faire des fois ça peut être juste fascinant de savoir comment votre iPad est fait donc c'est ma recommandation c'est pas très culturel mais quand même je me prends une note je vais en avoir besoin je pense tu peux voir un accident d'électronique moi les PS3 j'ai peut-être passé 4 depuis que c'est sorti avec le Yellow Light of Death que je joue quand même pas mal ça va toujours à Sony pour les réparations mais ça coûte 100 quelques à chaque fois c'est moins cher qu'en acheter une nouvelle 30$ je suis preneur tu dis avec le 200 heures sur ta PS4 avec Inquisition ça pourrait arriver ça va vite je vais en parler de ça c'est mes pires cauchemars il faut bien pour en parler ça va peut-être forcer des accidents parlant d'accidents c'est la première fois que vous êtes tombé sur les jeux sont faits et vous faites mon dieu c'est un accident mais on sent que c'est cool cette émission là un heureux accident comme on dit dans le jargon on vous propose quelque chose si vous voulez écouter d'autres épisodes genre vous avez eu du plaisir on vous recommande à vous abonner à les jeux sont faits soit sur iTunes soit sur Youtube c'est assez simple dès qu'un épisode va se pointer ça va être téléchargé automatiquement vous allez recevoir une petite notification et si vous êtes c'est un accident tu as continué la relation c'est quand même positif et bon tu vas aller plus loin il y a lesjeux sont faits.ca qu'est-ce que c'est ça c'est un site web de les jeux sont faits qu'est-ce que ça propose c'est bien sûr des avertissements à propos des prochains épisodes mais aussi de temps en temps on envoie des articles on partage des analyses sur le développement de jeux vidéo donc c'est une excellente manière de garder contact avec la scène de développement de jeux et peut-être de développer un meilleur sens de ça bien sûr c'est bien les sites web ça fonctionne bien mais on est quand même tendu vers le futur donc on a une page Facebook et aussi un compte Twitter pour les jeux sont faits vous avez tout simplement à chercher encore une fois les jeux sont faits Twitter ou les jeux sont faits Facebook et vous allez pouvoir vous abonner à les jeux sont faits et dans ce cas-là vous allez avoir intégralement le contenu que vous allez avoir en temps normal sur le site web et en plus si vous voulez poser des questions à l'équipe ici si éventuellement on annonce nos invités que vous voulez encore une fois poser des questions il n'y a pas de gêne il y a déjà des auditeurs que l'ont fait qui aimeraient travailler en jeu vidéo voulaient avoir des orientations côté carrière on est là pour vous aider là-dessus vous avez des questions en général sur le développement on va les lire pendant l'émission et on va les partager avec les autres auditeurs ça se peut aussi je vous dise des trucs carves comme je ne sais pas si tu en rappelles Greg dernier épisode j'ai cassé du sucre sur Saint-Angèle-de-Laval mon village natal oui je me souviens je me suis rendu compte quelle belle histoire ouais l'affaire c'est que j'ai des auditeurs là-bas apparemment ah oui ouais donc si vous voulez vous plaindre par rapport à notre attitude vous pouvez aussi le faire soit dit en passant notre histoire a été très cool c'est rien de négatif tout est positif tout est révélé mais c'est super sympathique aussi si vous avez des recommandations d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés pas de gêne on est là pour ça sinon on va y aller avec les remerciements d'abord j'aimerais remercier deux gars qui ne sont pas avec nous ce soir soit d'abord Philippe Tremblay pour le côté infographique du podcast de Luc du podcast on te le doit Philippe merci et bien sûr Étienne Roujobin pour la facture musicale et sonore de cet épisode finalement j'aimerais remercier les deux types en face de moi d'abord Nicolas un gros merci à toi merci à vous c'était super le fun j'aimerais revenir sur d'autres sujets n'hésitez pas je suis déjà abonné à l'égisauré.com j'ai fait ça pendant que tu le disais c'est incroyable donc c'est en plus rapide encore plus fantastique sinon toi as-tu une présence sur internet t'aimes-tu pas mal sur les réseaux sociaux pas pas tant que ça malheureusement je suis pas très Twitter j'ai mon Facebook mais je regarde plus pour les trucs personnels ouais malheureusement ok bien il n'y a pas de problème j'aimerais ça mais peut-être un jour je ne sais pas mais pour l'instant je trouve que ça peut être plus dangereux pour autrui qu'autre chose mais ça c'est un autre débat oui absolument un autre débat un autre épisode et voilà un gros merci à toi Nicolas il me fait plaisir pour sûr on va te réinviter à nouveau excellent parler d'autres sujets tu veux dire tu ne dois pas juste être un homme qui consomme la violence non je consomme aussi beaucoup de nuances de Greg on peut en parler longtemps c'est pas des edges de Greg mais là c'est rendu des nuances ça 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 c'est le titre plus fluctuant on fait une traduction live très bien Greg toi et tes 50 nuances j'aimerais les remercier c'est un épisode fantastique merci il y avait juste trois nuances ce soir trois nuances regarde les 47 pour la prochaine fois oh la la il faut que les gens reviennent ben oui absolument on ne peut pas puis selon les rumeurs les 20 premières c'est comme c'est bien voilà c'est bien mais le reste est mis c'est juste un amuse-bouche et voilà c'est exactement ça que c'est ok on va arrêter ça avant d'être dans dans les problèmes par-dessus la tête on va être en haut les jeux sont faits les jeux sont faits after hour c'est peut-être une promesse pour cette année ça pourrait être intéressant pour y penser intéressant ouais ouais on va essayer de trouver un basis et commencer à travailler là-dessus la dernière personne nous devraient remercier on tourne un miroir vers l'auditeur c'est vous monsieur et madame les auditeurs un gros merci à vous j'espère que ça a été plaisant pour vous autant que ça l'a été pour nous et on se dit tout simplement à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501